mettez-vous vraiment à l'anglais ce compte du mal moi je suis pas à l'aise de ouf je suis en train de m'y remettre parce que vous n'aurez pas toutes les docs en français il y a même les terminologies à chaque fois ça je vais faire peut-être alors c'est où qu'on choisit la langue je sais même plus certainement dans la documentation on va installer quelque chose on l'a déjà installé PHP il est installé déjà normalement mais moi j'ai pas besoin maintenant alors peut-être tu l'as pas encore installé PHP du coup sur WSL alors bon déjà si vous cliquez sur documentation sur le site vous avez toutes les toutes les langues qui sont disponibles même en japonais si on veut bon après en japonais je pense pas que ça serve à grand monde mais en plus on voit pas les caractères parce que j'allais dire le japonais c'est une très belle langue mais à lire c'est compliqué ah oui tu m'étonnes donc on a French c'est des carrés c'est rien c'est rien du tout de la planète oui il y avait plein de rectangles oui il y avait plein de rectangles parce que c'est certainement pas le bon le bon encodage voilà donc on a le manuel PHP en français donc il y a pas mal de de choses à voir on a un petit truc de recherche ici si jamais on veut recharger une fonction en particulier par exemple map au pif il devrait nous retourner la méthode map pour les tableaux enfin la fonction pardon ce ne sera pas des méthodes c'est des fonctions donc il faut écrire bien le nom de la fonction certainement voilà ça va marcher un peu différemment qu'en javascript puisqu'en PHP tout n'est pas objet comme en javascript donc ce ne sera pas des méthodes ce ne sera vraiment des fonctions voilà là ici on a la description de ce que ça fait c'est comme en JS ça retourne un tableau contenant les résultats de l'application de la fonction de rappel etc là on a un petit peu la liste des paramètres des petits exemples et vous aurez ça un peu pour toutes les fonctions alors déjà qu'est-ce que c'est PHP alors on va je vais ouvrir mon petit mon petit VS Code on va prendre quelques notes issues de la doc comme ça vous n'aurez pas à aller sur la doc à chaque fois on va se servir pas mal de la doc parce qu'elle est plutôt bien faite un petit peu quand même DN aussi qui était super bien fait pour javascript là pour PHP ils ont quand même fait quelque chose d'assez sympa d'ailleurs même alors ici je ne sais pas si on ne peut pas voir mais tout en bas on a user contributed notes ça veut dire que les utilisateurs peuvent on va aller chercher sur une fonction peuvent donner des précisions etc faire des petits commentaires sur le nom d'une fonction ou ce genre de choses il est un petit peu loin à charger le site de PHP aujourd'hui je ne sais pas ce qu'il y a on va prendre la commande écho par exemple on va la voir après bon d'habitude il est un peu plus rapide que ça le site de PHP un peu drôle quand même de se dire ouais tu vois ça n'a aucune corrélation avec le fait qu'il soit en PHP voilà donc ici il y a des gens qui ont commenté un petit peu qui sont venus rajouter des précisions vous aurez ça pour un petit peu toutes les fonctions donc il y a la doc officielle plus les gens ils viennent raconter un petit peu des précisions si jamais il y a des trucs qui ne sont pas très clairs dans la doc ou alors ils viennent rajouter d'autres exemples etc ça peut être sympa alors est-ce que vous savez ce que c'est le PHP déjà j'imagine que la plupart savent que c'est un langage de programmation qui s'exécute côté serveur ah Cherline elle a demandé si c'est dur PHP alors en principe c'est recommandé c'est archi dur Cherline tu vas souffrir en principe c'est plutôt conseillé aux débutants parce qu'il est plutôt facile à prendre t'auras un petit peu moins de moins dur que Java un petit peu moins de trucs pièges que dans JavaScript par exemple ici le ZIS il fera normalement de référence toujours à la même chose tout simplement parce que là tu peux pas cliquer sur un bouton dans le PHP puisque du coup c'est sur le côté serveur là où en JavaScript du coup tu peux cliquer sur des boutons mais ça change du coup la référence du ZIS par contre t'auras de la programmation orientée objet vous devriez l'avoir avec quelqu'un d'autre que moi la programmation orientée objet par contre et WordPress aussi alors ce sera peut-être avec la même personne du coup les deux je ne sais pas encore mais il y aura quelques petits trucs tricky de JavaScript qui ne seront pas en PHP donc c'est plutôt cool il me semble aussi si je ne dis pas de bêtises que les tableaux en PHP ne marchent pas comme en JavaScript c'est à dire qu'un tableau qui est égal à un autre si tu changes un des tableaux les deux ne vont pas changer comme en JavaScript et on pourra tester tout à l'heure alors PHP ça veut dire quoi ils disent ici que c'est un sigle récursif donc dans PHP il y a PHP déjà ça veut dire PHP Hypertext Pre-Processor donc dans le nom il y a PHP donc le récursif qu'est-ce que c'est Arfos c'est tout le moment toujours désolé j'ai une peine de récursif pas de souci on vient de commencer là ouais t'as rien loupé Joalina bon c'est ton moment Arfos elle a pas mangé les dates il manque les dates les dates c'est ça elle est partie chercher des dates en douce en vrai voilà donc c'est un langage de script généraliste et open source donc n'importe qui peut contribuer comme la plupart des langages quand même ils sont assez ouverts donc ici il nous dit spécialement conçu pour le développement d'applications web et il peut être intégré facilement au HTML et donc là il nous montre un petit exemple récursif ça veut dire que ça se rappelle tout seul au final regarde ici dans le nom t'as PHP qui veut dire PHP hypertexte pré-processeur donc qu'est-ce que ça veut dire PHP ça veut dire PHP hypertexte pré-processeur qu'est-ce que ça veut dire PHP ça veut dire PHP hypertexte enfin t'as compris quoi ça se répète à l'infini quoi je croyais qu'il y avait un bug que David avait craqué là je m'étais dit il a mangé trop de dac il est temps d'acheter je me suis dit ça y est Alex on a eu raison que David il va devenir fou dans un asile non mais ça va Alex il a été gentil cette semaine ouais non franchement il s'est calmé depuis que les DW2 ils sont là franchement les DW2 vous connaissez pas encore Alex à 100% il s'est pas lâché vous avez pas envie de le connaître à 100% ah si quand même ça vaut le détour on va dire à 80% pourquoi pas mais 100% ah bah oui 100% c'est trop voilà donc là il nous montre un petit exemple de comment est-ce qu'on va comment est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser alors on va copier ça ici comme ça si jamais la doc elle est un peu lente comme aujourd'hui vous aurez votre repo avec votre propre doc hop ici on va mettre le petit snippet qui nous est mis avec l'exemple donc ça va marcher comme ça on va pouvoir l'inclure directement dans la page alors là par contre ça fait un petit peu comment dire ça contredit un peu tout ce que je vous ai dit au début les DW3 où chaque fichier a sa fonction au final on va pas mélanger du CSS dans du HTML etc bon bah avec PHP ce sera le cas on verra un petit peu plus tard quand on connaîtra un petit peu mieux le langage comment faire pour se débarrasser de hop ça c'est bien inventé ça va laisser comme ça et là le echo c'est pour écrire du texte ouais c'est ça ça va t'afficher du texte c'est que pour le texte ou non tu pourras afficher du texte ou alors des du texte ou alors des variables PHP ou des tags HTML ce genre de choses en PHP on peut faire un site anti comme vous sachiez ouais avec PHP on peut faire un site anti comment JavaScript voilà donc après ce sera une combinaison de HTML et CSS aussi avec PHP et on pourra venir rajouter du JavaScript pour avoir un site plutôt sympa voilà donc ici ils nous disent comme par hasard ils utilisent C et Perl je vous expliquerai après pourquoi donc au lieu d'utiliser des tonnes de commandes afin d'afficher du HTML commencé ou en Perl bizarrement les pages PHP contiennent des fragments HTML donc du code qui fait quelque chose le code PHP est inclus dans une balise de début qui est celle-là et une balise de fin qui est celle-là ça faudra toujours les mettre parce que sinon si on lui met un echo ici il va nous écrire echo tout simplement comme du texte voilà donc là ils disent qu'ils permettent au serveur de passer à mode PHP celle-là elle est bien on va la garder donc ici ils nous disent ce qui distingue le PHP des langages de script comme le JavaScript parce que les deux sont des langages de script plutôt que de programmation à proprement parler mais on simplifie en disant que c'est des langages de programmation donc comme je vous avais dit PHP c'est un langage qui est exécuté côté serveur là où dans ce cas-là JavaScript il est exécuté côté client donc côté client c'est de votre côté sur votre navigateur côté serveur c'est sur le serveur qui nous envoie la page et donc c'est le PHP qui va nous générer le code HTML et donc notre page HTML et qui va nous la renvoyer qui sera ensuite envoyée au client le client reçoit le résultat du script on s'en fiche un peu parce qu'on s'en doute on va garder celle-là sans aucun moyen d'avoir accès au code qui a produit ce résultat là où en JavaScript par exemple on pouvait aller ici dans source et voir un petit peu les fichiers JavaScript alors ils les ont mis où ? il n'y en a peut-être pas au final en fait le client pour lui c'est le navigateur c'est ça ? le client c'est le navigateur ici on a du JS par contre c'est du vinifié bon bah c'est du vinifié mais voilà ici on peut avoir accès au code JavaScript donc on peut voir un petit peu ce qui se fait dans le JavaScript avec PHP on ne pourra pas avoir accès au code du côté du client du navigateur donc on ne pourra pas venir modifier des choses donc par exemple dans le cas d'un formulaire de contact on recommande en général de faire une vérification côté JavaScript et une côté PHP alors pourquoi des deux côtés pardon j'arrive à parler je vais boire un petit peu pourquoi on va faire une vérification des deux côtés ? tout simplement parce que comme je vous ai montré on peut accéder au fichier JavaScript du côté client donc si on connait un petit peu JavaScript etc on peut venir désactiver les fonctions ce genre de choses qui font la vérification du formulaire alors qu'en PHP vu qu'il est côté serveur on ne pourra pas voir le code ni le modifier du coup la vérification sera faite quoi qu'il arrive même si on a désactivé le JavaScript côté client par exemple ok là ils nous disent quoi configurer le serveur web afin qu'il analyse les fichiers HTML ok voilà ici ils nous disent le grand avantage de PHP qui est extrêmement simple pour les néophytes voilà ça répond à ta question chérie Linf mais offre des fonctionnalités avancées pour les experts il y a un petit peu moit moit hop on va mettre ça dans notre petit fichier aussi et on va le mettre en grand voilà je vais fermer la console on n'en est pas bien ok donc voilà ils nous disent qu'on peut faire autre chose avec PHP que des sites web on pourra faire des programmes en ligne de commande aussi ce genre de choses et là ils nous disent tiens allez lire la section que peut faire PHP comme ça on peut voir un petit peu ce qu'il est capable de faire je vais le mettre en grand pour l'instant bon je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui d'habitude il est plus rapide que ça alors est-ce que c'est ma connexion qui le ramadan peut-être qu'il fait le ramadan il n'a pas mangé assez de dates je vais faire un petit test de connexion parce que ça va rester les dates tu l'as essayé Samy mais moi depuis longtemps je les annonce de nous dire moi c'est la première fois puisque je ne les aime pas moi c'est le contraire j'en mangeais quand j'étais petit si je suis écœuré je ne peux plus manger de dates c'est bon les dates c'est un peu sucré quand même j'en ai trop eu quand j'étais petit quand je l'ai essayé le matin ça marche très très bien non un fruit c'est bien un fruit je les considérais comme un médicament il faut le prendre c'est déjà le ramadan ouais 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 putain j'ai raté un monde ok bon ramadan à tous ceux qui pratiquent merci Joël-Luna je pense que là là maintenant vous êtes pire que moi quoi comment elle a dit pourquoi mais je n'ai pas compris pourquoi enfin bref oui ça va aller c'est pas dur là ah bah oui parce que moi avec mon 3h du matin et vous avec votre ramadan j'ai peur c'est plus facile en hiver quand même le ramadan j'imagine c'est très très facile tu n'as même pas l'impression de faire le ramadan moi j'ai commencé quand j'étais plus jeune en hiver tu vois je l'ai commencé en janvier ou février tu vois mais je me rappellerai toujours quand j'étais au lycée on mangeait on coupait à la fin de la journée de cours à 17h on pouvait on coupait tu vois quand on finissait à 17h à 16h45 on coupait même en classe tu vois tu ne loupais que le midi quoi ouais c'est pas ça va c'est pas trop dur le pire c'est quand on était genre en juin comme ça après après les gens comme moi qui ont goûté c'est tu vois ouais c'est un truc de fou mais pense à la nouvelle génération moi j'ai un petit frère tu vois j'ai un petit frère ils ont 25 ans ils ne l'ont connu plus en été tu vois donc eux là ils arrivent à la période ils vont dire ça y est quand on leur a dit on leur a tellement vendu que ça en seconde heure mais ici en France même si l'été c'est facile moi je l'ai fait déjà j'ai travaillé en Algérie dans un département très très chaud la température c'est 48-50 c'est très très difficile tu vois les étoiles elle a bien dit 48-50 même 48 ça ne suffisait pas moi c'est oui tu vois les étoiles ah bah ouais 48 degrés toujours en France à 35 on agonise donc le département c'est pas juste la chaleur il y a même l'humidité c'est l'humidité le climat c'est très très difficile alors que peut faire PHP ? il n'y a pas la récupération bon allez du coup qu'est-ce qu'il peut faire PHP ? comme on le sait déjà c'est un langage de script je vais mettre slash programmation langage de script programmation côté serveur je vais mettre entre parenthèses site web en deux je vous avais dit déjà programme en ligne de commande et en trois par contre je ne savais pas qu'on pouvait faire des applications clientes graphiques donc une application cliente graphique qu'est-ce que c'est ? c'est n'importe quel programme que vous pouvez avoir sur votre Windows on peut aussi apparemment faire en PHP alors ils nous disent que c'est probablement pas le meilleur langage pour le faire mais apparemment on peut le faire avec php-gtk bon après si vous le faites en langage C ou en C++ ce sera largement mieux on peut aussi le faire apparemment en PHP ce qui est plutôt cool donc il a trois utilisations c'est quand même déjà pas mal bon javascript il y en a plus avec javascript on pourra faire des applications mobiles en plus c'est cool sachez un truc David il aime tellement javascript il rapporte tout à javascript ouais moi c'est ma religion il y en a qui sont chrétiens d'autres musulmans moi je suis javascriptien non mais c'est vrai tu vois on pourra le faire en mur en javascript ça on peut le faire comprendre tu vois il peut y avoir possiblement un peu de propagande dans mes cours ça c'est quelque chose qui n'est pas un parti pris pour vraiment pousser tu vois ouais quand même après maintenant je suis plus TypeScript que javascript mais bon ils sont cousins c'est pareil après javascript ça reste un des c'est le langage le plus demandé à Astercy donc ça va encore ouais alors le truc qui est un petit peu moins cool avec PHP c'est qu'il dépend d'un serveur là où par exemple Python il n'a pas besoin d'un serveur annexe il peut créer lui-même son serveur un petit peu comme Node comme Ruby aussi PHP lui il ne pourra pas fonctionner tout seul parce que c'est juste un langage il ne fait pas office de serveur aussi donc il faudra un serveur Apache Nginx ce genre de choses après c'est pas non plus un si gros soucis que ça parce que comme on peut le voir la plupart des sites sont en PHP ça fonctionne très bien c'est juste qu'il faut savoir qu'il a besoin de quelque chose pour pouvoir s'exécuter bon là il parle des protocoles etc bon c'est un petit peu plus complexe là on voit qu'il y a du HTTP donc nous c'est ce qui nous intéresse après ici vous pouvez continuer à lire la doc si ça vous intéresse là on va s'arrêter là pour le moment pour la doc et on va aller voir un petit peu la syntaxe donc brève intro sur notre petit PHP voilà donc je vais faire un petit commit de ça déjà je vais faire un git init pour initialiser mon dépôt git commit-m et je vais mettre intro pour l'instant je vais pas push parce que j'ai pas créé de repo pour l'instant alors il y aura deux façons d'exécuter le PHP donc soit on le sait avec le serveur Apache qui est installé dans XAMPP soit on le fait avec le serveur interne de développement j'insiste bien de développement de PHP et on va plutôt le faire avec le serveur interne de développement de PHP ce sera plus simple je vais vous montrer après la commande pour lancer le serveur interne elle est pas bien compliquée bonjour 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 Manah bonjour désolé j'ai des problèmes de connexion ce matin ah bah t'es pas là ça alors le site de PHP aussi à mon avis ont des problèmes de connexion on vient de commencer Manah on vient juste de faire la petite intro on a pris des notes ça ça vient de la doc officielle on a pris un petit peu ce qui était le plus intéressant on a condensé un petit peu puisque la doc elle est quand même plus longue si tu veux de toute façon la doc elle est en français ok c'est php.net tu vas sur php.net bon il est un petit peu lent aujourd'hui normalement ça devrait aller est-ce qu'il y en a qui connaissent un petit peu le langage C ou pas du tout pas du tout perso dommage sinon on aurait pu faire quelques petits parallèles avec le langage C du coup il y a pas mal de choses qui ressemblent au langage C en PHP et à Dulperl aussi parce que forcément il est influencé par déjà ces deux langages là pour ceux qui connaissent un peu Java aussi vous allez voir un petit peu des similitudes Java pas JavaScript enfin voilà alors on va créer notre premier fichier par convention on les appelle index et là l'extension ce sera .php alors pourquoi index je ne sais pas si votre formateur précédent il vous l'a expliqué les DW2 c'est tout simplement par défaut les serveurs sont configurés pour rechercher un fichier index ce soit index.php ou .html ou ce genre de choses s'il ne trouve pas d'index il va nous dire qu'il n'a rien trouvé qu'il ne peut pas nous envoyer de page tout simplement ici je vais me contenter d'écrire salut je vais lancer mon serveur interne de PHP donc pour lancer mon serveur interne de PHP il faut utiliser la commande php tirer grand S donc pour lui dire qu'on va utiliser le serveur de développement interne de développement et ici on vient lui dire local host deux points et ensuite on choisit le port sur lequel on veut le lancer moi je le lance en général sur le 80-80 si on fait entrer voilà ici il nous dit la date php8 etc development server à cette adresse là il est démarré je vais cliquer sur le lien ici on voit qui nous log un petit peu les requêtes qu'on a fait ici local host il a accepté 2.2.1 c'est local host ça veut dire c'est l'ipv6 ici il nous met get donc on a envoyé une requête get sur la route slash ici il nous dit 404 pour le get favicon.eco tout simplement parce que j'ai pas de favicon voilà ici on voit écrit parce que j'ai écrit dans mon fichier salut là ici j'ai pas mis de tag php ou quoi ou caisse non plus il l'interprète comme du html donc il envoie un salut il envoie comme du texte salut non j'ai mis juste salut alors qu'est-ce qu'il a compris le navigateur le navigateur il a juste compris salut donc là pour lui il sait pas si c'est de l'html ou quoi ou caisse lui c'est salut c'est du texte par contre si on regarde dans inspecter en principe on a un body on a un head etc ici il l'a compris comme du texte d'ailleurs cette balise texte je sais pas ce qu'elle fait là ça peut être une balise qui est dépréciée normalement html référence c'est vrai est-ce qu'elle existe encore cette balise texte il y a texte arrière mais c'est tout je sais pas d'où elle vient cette balise texte mais bon c'est pas très grave en tout cas il nous renvoie salut directement si je mets des tags php ici il va comprendre qu'on veut exécuter du php alors quand on a que du php dans le fichier on est pas obligé de venir fermer en bas on peut laisser comme ça d'ailleurs on doit laisser comme ça on doit juste ouvrir le tag et pas le fermer par contre dès lors qu'on rajoute du html on sera obligé de venir fermer et délimiter où est-ce qu'on a du php et où est-ce qu'on a du html alors pour l'instant je vais juste faire une page html normale si j'écris salut ici comme tout à l'heure alors là par contre il n'y a pas de live serveur on est obligé de recharger nous-mêmes la page à la main ça c'est chiant voilà donc là il comprend globalement la même chose sauf que si on regarde le code source là le code source il m'a bien renvoyé les tags html etc côté navigateur ça pose pas de soucis parce qu'il a vu qu'on nous renvoyait un salut lui il a dit bon bah ça doit être du html je vais mettre ça dans un body etc et voilà pour l'instant pas de changement notable au niveau de php et de html parce que là pour l'instant on n'a rien fait de bien compliqué alors pour utiliser du php tout dépend de ce qu'on veut faire en principe on commence avant même le doctype et on met nos balises php comme ça et dans ce bloc ici on va pouvoir écrire des variables en php qui seront accessibles dans notre html en dessous alors pour écrire une variable en php je pense que la plupart de tout le monde qui est présent ont déjà vu comment ça s'écrit c'est les dollars et ensuite toutes les conventions de nommage qui étaient valables pour javascript seront aussi valables pour php donc on peut mettre un underscore on peut pas mettre un zéro ça peut pas commencer par un zéro par contre ça peut commencer par des lettres minuscules ça peut des lettres majuscules etc on va utiliser en principale la notation en camel case donc premier mot tout en minuscules et les mots suivants ils auront leur première lettre en majuscule donc là on va mettre on va faire une variable first name pour assigner quelque chose comme en javascript égal et ici on vient lui renseigner le type de données alors les types de données d'ailleurs ça doit vous rappeler quelque chose ça les dw3 il y a quoi comme type de variable en php comme type de variable tu veux dire quand on les déclare c'est ça ? non il y a des types de données ok alors en php ce sera un peu plus simple qu'en js aussi tu as le dollar pour les variables normales que tu peux modifier etc ou alors tu as des constantes ok les constantes tu peux les écrire de deux façons différentes soit comme en javascript const et là par contre il faudra écrire tout en majuscule quand c'est des constantes donc par contre on n'utilisera pas la notation en camel case on utilisera le snake uppercase donc du genre ma constante comme ça ok et ici on pourra venir lui affecter quelque chose alors on a la fonction define hop ici on a l'autocompletion qui nous sort la doc donc c'est plutôt cool ici donc c'est une fonction on utilise define avec le nom et la valeur et en troisième paramètre on peut lui dire si c'est sensible à la casse ou non par défaut c'est faux donc c'est sensible à la casse parce que là il nous demande si c'est pas sensible à la casse par défaut c'est faux alors regarde je vais faire ça alors attends d'abord je vais commenter les autres pour pas qu'on ait d'erreur alors define ici je lui mets un nom donc ce sera un nom tout en majuscule ici je vais mettre ma constante comme juste au dessus hop et en deuxième on lui met une valeur donc avant de de la définir on va parler des types de données que je voulais faire déjà depuis avant c'est une sorte d'objet c'est ça ? non on va d'abord parler des types de données pour pouvoir y affecter quelque chose oui excuse-moi je m'embêtais mais parce que quand je voyais que tu faisais une variable avec un dollar je me suis dit est-ce qu'il y en a d'autres tu vois ? ouais ouais on a les chaînes de caractère on a les entiers là on aura les décimaux on aura les tableaux je vais les mettre peut-être entre guillemets mais en anglais aussi donc comment javascript string ça c'est int ou integer pour les décimaux c'est float pour les tableaux c'est array et après on en a d'autres mais pour l'instant on va rester sur ça on va rester sur cela ce sera déjà pas mal pour commencer alors les chaînes de caractère on va mettre ici il y aura deux syntaxes enfin deux syntaxes entre double guillemets et simple guillemets plutôt il y aura des différences là où en javascript pardon il n'y en avait pas on passera sur les différences peut-être après les entiers ce sera tous les nombres entiers qui n'ont pas de virgule les floats ce sera donc ceux qui ont des virgules et les tableaux ou array ce sera comme comme en javascript avec les petits crochets donc ici dans cette constante je vais stocker une chaîne de caractère je vais la stocker avec des guillemets simples je vais vous montrer après la différence entre les simples et les doubles ma constante je vais l'appeler topto alors qu'est-ce qu'il me dit ici je crois qu'il faut la mettre comme ça voilà donc ici je lui ai donné un nom et une valeur donc soit on fait comme ça soit on fait comme en javascript comme ça ce qui sera quand même vachement plus simple moi j'aurai plus tendance à utiliser celui-là pour l'afficher on a plusieurs façons soit on veut l'afficher sur notre page web donc on utilisera la commande echo c'est pas une fonction c'est une commande donc ça veut dire qu'on pourra faire alors je vais prendre plutôt cette syntaxe-là ce sera plus simple on peut faire ici echo et le nom de la constante donc celle-là il n'y a pas de dollars devant quand c'est des constantes on ne met pas de dollars devant je vais enlever le salut parce que sinon ça va donc j'ai bien le echo de ma constante il est là il l'a mis dans du texte puisque ici je lui ai juste dit d'afficher la constante est-ce que jusque-là ça va ? ouais là ça ressemble assez à javascript si on fait ça ça devrait fonctionner aussi voilà on a la même chose donc à vous de voir si vous voulez utiliser cette syntaxe ou cette syntaxe pour les constantes moi j'utiliserais plutôt la première bah ouais vu qu'on vient de javascript là on va utiliser plus la première c'est la plus logique je pense c'est la plus explicite aussi ouais ouais parce qu'on vient de javascript on aurait commencé par pfp l'un ou l'autre on l'aurait fait c'est sûr mais après le égal ça prouve que voilà c'est toto ma conscience égale toto c'est deux consciences différentes par contre là où ce sera bien d'utiliser le deuxième là où ça pourra être utile pardon d'utiliser le deuxième c'est comme je vous ai dit alors ouais non celui-là je le commentais ici quand on regarde la définition de la fonction on a un troisième paramètre pour case insensitive de base c'est à faux donc c'est à dire qu'on est obligé de l'écrire en majuscule si on lui passe à vrai on a des booléens aussi j'ai oublié les booléens ils sont importants et là ce sera bool je crois qu'ils utilisent bool en php là ici je l'ai passé à true donc normalement on peut faire ça alors là non il veut pas il me dit qu'elle est pas définie alors en principe il devrait pas me poser de soucis case insensitive case insensitive pardon ok on va peut-être faire comme ça donc ça normalement ici il me dit quoi ah oui bah ils veulent plus d'accord donc c'est plus supporté alors est-ce qu'il y a une notice de decrecated non il n'y a pas de notice de decrecated ah bon bah ils l'ont changé on peut plus passer de troisième paramètre donc au final je serais plus pour utiliser que la première plutôt que la deuxième ok alors je sais pas quand est-ce qu'ils l'ont enlevé ils l'ont peut-être enlevé dans le php 8 c'est php combien là ? là je suis sur le 8 moins donc vous voudrez mieux utiliser la première parce qu'au final elle est plus explicite que la deuxième et la deuxième elle a perdu tout son intérêt puisqu'on ne peut plus passer de troisième paramètre là ça aurait été intéressant si jamais on ne voulait pas forcément respecter la case en principe on veut respecter la case donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont qu'ils ont désactivé ce paramètre donc ça c'est pour les constantes je vais la commenter le echo pour pas que ça s'affiche à chaque fois sur la page pour les variables ça va fonctionner de la même façon sauf que là si je fais un echo il faut bien que je reprenne le nombre de la variable avec le dollar devant et on aura bientôt tout pareil la différence c'est que ici je peux dire first name est égal à autre chose et attention en PHP il faut toujours mettre le point de virgule à la fin sinon on nous envoie une erreur comme dans la plupart des langages pas en javascript c'est pour ça que je précise en javascript il s'en fiche s'il y en est ou pas moi je le mets parce que c'est mieux mais on peut très bien ne pas le mettre donc là voilà ici j'ai pu la changer par contre si on essaie de faire pareil avec la constante il devrait pas être très très content déjà il me le met même déjà en rouge j'ai même pas besoin d'écrire quelque chose il me dit expression is not writable donc ça veut dire que c'est interdit de changer une constante ce qui est plutôt logique déclarer une variable changer la valeur mais quand on veut utiliser une variable qu'on a créée une constante qu'on a créée qu'on doit la rappeler pourquoi il a dit que ça marchait pas tu dois mettre dollar ma constante c'est ça non non là le problème c'est que j'essayais de lui changer sa valeur ok donc là il voulait pas ce qui est plutôt logique c'est trop constante oui oui c'était juste que moi j'avais pas vu qu'il avait mis un égal je me suis dit attends pourquoi il peut pas la rappeler quand tu l'appelles tu l'appelles comme tu l'as écrit donc en principe c'est tout en majuscules et avec des underscore entre chaque mot ok d'ailleurs vous allez voir il y en a un paquet de constante déjà ici je tape m et on a déjà pas mal d'autocomplétion voilà ici ils ont prévu quand même pas mal de constantes là où en javascript par exemple c'est pas le cas sur php ça marche pas mal avec les constantes comme ça je vais faire ça là je vais laisser faire ce même plutôt hop ok on peut utiliser print aussi alors c'est comme putain alors tu pourras utiliser print ou vardemp par contre ce sera plus à des fins de débogage ce sera pas pour afficher du texte dans une page ce sera plus à des fins de débogage on va faire hop on va utiliser print d'ailleurs c'est print r d'ailleurs print r il fait quoi lui on va prendre print r alors est-ce qu'on a une petite voilà print human readable information about a variable donc ça va tout simplement nous donner des infos sur cette variable si je print r first name alors ben il ne m'a rien dit là ici ça marche peut-être mieux avec les tableaux le print r le print r on verra avec les tableaux après pour voir la différence sinon on a le var underscore dump c'est quoi var dump c'est à des fins de débogage c'est pour afficher le contenu d'une variable ici il nous dit dumps information about a variable ouais oui string c'est un peu l'équivalent du console.log pour avoir plus d'informations sur sur le notre variable ouais ici il nous dit que c'est une chaîne de caractère qui fait 11 de longueur et il nous l'affiche ici alors maintenant on va parler des doubles et des simples guillemets la différence entre les deux alors avec les simples guillemets on pourra pas lui passer de variable dans la chaîne de caractère sinon il va afficher dollar avec la variable si on le passe entre double guillemets il voudra bien nous afficher la variable donc il fera de l'interpolation un petit peu à la manière des backticks en javascript donc là on va faire echo on va mettre des simples guillemets je m'appelle alors déjà ici il faut que je fasse de l'échappement comme ça sinon il pense que c'est la fin de la chaîne de caractère donc on va échapper les guillemets je m'appelle first name alors ici je vais pas changer la truc parce que sinon je m'appelle pas autre chose c'est bizarre ici il dit je m'appelle dollar first name moi c'est pas tout à fait ça que je voulais je voulais le contenu de la variable donc pour faire ça à la place des simples il faudrait que je mette des doubles d'ailleurs on voit que même la coloration syntaxique elle a changé ça je peux l'enlever maintenant donc ça ça va nous permettre de lui faire interpréter au final tout ce qui est variable etc les doubles guillemets donc en général si on écrit des chaînes de caractère sans variable dedans on les met avec des simples par contre si on compte y mettre des variables dedans pour avoir un formatage quand même plus sympa on peut lui mettre des doubles alors vous allez me dire moi je veux pas utiliser de doubles je veux utiliser que des simples on peut faire de la concaténation comme en javascript par contre ce sera pas avec un plus je pense que vous allez préférer cette syntaxe là à la syntaxe avec la concaténation parce que ça ressemble à ça alors on va faire ça on va remettre entre simples guillemets on va rééchapper celui-là pour concaténer on utilise un point voilà il me sort bien la même chose par contre il faut pas que j'oublie de mettre mon espace avant voilà donc les deux sont valables moi personnellement moi personnellement je préfère plutôt celle-là surtout s'il y a beaucoup de variables dans la même chaîne de caractère ça peut vite devenir le bordel avec les points là où au final avec l'interpolation c'est quand même plus lisible un petit peu comme en javascript alors là les points ils prennent moins de place que les plus en javascript et au moins ça perturbera pas Arfouch elle pensera pas que c'est des additions ça c'est des multiplications le point ok pas de soucis les doubles guillemets si tu lui mets une variable dedans avec le dollar plus le nom de la variable il va écrire le texte dollar avec le nom de la variable dans les simples dans les doubles il va te l'interpréter je vais en faire plusieurs des échos je vais mettre dessus avec les simples comme ça ouais c'est tout voilà c'est ça ici tu vois il m'a bien écrit je m'appelle dollar first name c'est pas ça que je voulais avec les doubles déjà tu vois que first name il est en bleu maintenant il est plus en orange et là il l'a bien remplacé par le contenu de la variable si tu veux à tout prix utiliser le simple tu peux utiliser la concaténation avec le point tu vas voir que ça te fait la même chose oui et non il va juste comprendre que tu veux pas afficher du texte seulement mais aussi le contenu de la variable donc en php aussi il y aura du php doc en javascript il y avait du js doc en php il y aura du php doc et ce sera pareil pour les fonctions on pourra mettre des returns etc alors pour les chaînes de caractère après je vais faire vraiment je monterai hjs php enfin virgule php ok vraiment en fonction on va pas interpréter interpréter traiter la variable on va se contenter d'afficher le texte on va se contenter dans le cas des double guillemets php on va interpréter le contenu de la variable et donc afficher ce qui est contenu dans celle-ci on me dit si les phrases sont pas assez claires on peut refaire alors je vais vous les laisser en commenté quand même pour pas que ça vous pour pas que quand vous lancez le truc ça vous agresse avec plein de trucs sur la page sur la page il n'y a rien et vous venez de décommenter les échos si vous voulez alors d'ailleurs je vais réfléchir quelque chose en php on utilisera j'ai une question en suivant ouais vas-y si php c'est plus facile que javascript pourquoi on l'a pas fait avant ça c'est une bonne question comme ça ça nous aurait simplifié et puis après avec javascript on aurait eu déjà des bases même si tout ne se ressemble pas mais voilà mais t'as répondu avec moi je pense c'est comment ils ont structuré le le programme s'ils avaient mis SQL avant je pense qu'ils auraient fait suivre php directement et après ils auraient mis HTML, CSS et le reste mais de toute façon si tu ne connais pas HTML, CSS de toute façon tu ne peux pas faire php donc ils auraient peut-être mis javascript en tout dernier peut-être mais je ne sais pas si ça aurait été le plus logique exactement bonne réponse alors pour afficher pour afficher quelque chose en php on utiliserait la commande écho on va l'utiliser après on déclarer une constante on a deux syntaxes possibles pour déclare une constante on a deux syntaxes possibles on va déclarer une variable c'est comme ça on va changer la valeur du variable afficher une variable ici on a une petite explication pour les chaînes de caractère pour la concatenation on utilisera le point donc la concatenation ça peut vite devenir le bordel on peut acheter on peut vite ne plus rien comprendre un peu comme javascript bien comme javascript même si ce soit même encore pire je pense avec les plus mais si on commence à avoir pas mal de concatenation on va reprendre un petit peu l'exemple de dessus hop je m'appelle mais ça fait longtemps ça aïe 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 last name on va l'appeler comment les totos totata allez hop on va faire une variable âge aussi 27 allez donc il faudrait faire un truc dans ce genre là avec de la concatenation mais c'est pas forcément le plus joli en plus c'est chiant parce qu'il faut échapper toujours les comment voilà ça peut vite devenir le bordel quand même dans la concatenation il faut même réfléchir pour voir si je m'appelle je m'appelle tototata j'ai 27 ça peut vite devenir le bordel je trouve non c'est pas comme le plus c'est pas comme le plus mais c'est quand même pas terrible puisque le plus toujours on le mélange avec l'addition et ici multiplication c'est l'étoile mais regarde est-ce que c'est pas un petit peu mieux là déjà c'est quand même plus visible j'ai oublié mon point virgule je peux juste te demander de revenir sur le double guillet j'étais aux toilettes t'as vu désolé pas de soucis d'ailleurs on est en train de faire la comparaison entre les simples avec concatenation ou alors avec les doubles ouais c'est ce que je suis en train de voir j'étais en train de lire donc en PHP les simples guillemets ils vont pas nous permettre d'interpréter les variables alors que les doubles oui donc au niveau du formatage pour notre chaîne de caractère c'est quand même plus sympa d'utiliser les doubles guillemets je pense enfin moi en tout cas c'est ce que je trouve c'est quoi la différence et que ça va ici regarde j'ai mis des doubles guillemets et j'ai mis directement mes variables comme ça alors que là je suis obligé de concaténer parce que si je mets pas cette concaténation si on fait ça déjà on a vu que la couleur elle a changé alors attends je vais copier la ligne parce que j'ai pas envie de tout réécrire on essaie de faire pareil il va nous afficher quoi il va nous afficher le texte il va pas nous afficher ce qu'il y a dans les variables il va nous afficher $firstname $lastname $f c'est quand même dommage parce que nous c'est pas ce qu'on voulait bah ouais et donc si tu fais avec les doubles déjà tu vois tout de suite que la couleur elle a changé c'est plus la même je commence celui-là je laisse l'autre et que lui il remplace avec le contenu des variables donc il les interprète super chiant la première phrase en fin de compte il faut faire qu'avec les deux les deux doublés c'est une obligation quand t'as des variables la variable elle sert à rien c'est plus joli c'est pas qu'une question de simple le joli à la base la variable il y a une valeur dedans il n'y aura jamais la variable si tu mets pas les deux guillemets ouais sinon il faut que tu concatènes comme ça et c'est moche et c'est pas très lisible et c'est pas lisible quand tu le vois c'est pas du tout lisible tu vois mon cerveau c'est pour ça que je buggais je regardais la dernière ligne je me dis c'est quoi cette histoire de double guillemets je comprends pas en fin de compte c'était la ligne du dessus elle était en double guillemets celle d'en dessous elle l'est pas pour te montrer comment tu dois faire laisse tomber ouais c'est ça en fin de compte il faut sortir la variable des guillemets pour qu'elle soit liée en tant que variable ouais c'est ça en javascript t'aurais fait ça t'aurais mis des plus à la place des points déjà qu'en javascript c'est pas très joli mais là c'est pas très joli non plus et pour répondre à ta question qui était pas vraiment une question qui était plutôt une remarque si il y a plein de gens qui font ça avec la concaténation ah d'accord moi je trouve ça super chiant je préfère la première phrase ah bah oui largement moi aussi mais ouais il y en a quand même pas mal qui utilisent encore cette syntaxe là ça peut être cool quand tu n'utilises qu'une seule variable mais quand tu commences à en avoir plusieurs bon ah oui non ça fait une phrase trop longue après ouais c'est en plus il faut penser où est-ce que tu dois mettre un espace ou pas ça devient vite la galère donc on utilisera plutôt les doubles guillemets quand on a des variables à injecter dans notre chaîne de caractère et plutôt des simples quand il n'y en a pas ok parce que d'après ce que j'ai entendu pour les performances c'est quand même un petit peu mieux d'utiliser les simples ouais donc si on n'a pas de si on n'a pas de variables à y injecter autant utiliser les simples plutôt que des doubles après ça ne va pas être un truc de malade mais bon c'est un petit peu comme quand on a fait des consoles pointables qu'on disait ah là là cette fonction elle est plus longue de 0,0001 ce ne sera pas un gain de performance significatif mais il faut savoir que il faut mieux l'utiliser quand on a des variables à mettre dedans comment ? c'est ça lui toi tu as trop fait le compta toi tu as fait trop le compta ces derniers jours il a compté les caractères qui comptaient tu vois t'en es loin tout ça calcule tout je vais sauter des lignes pour avoir le même effet entre guillemets avec des simples guillemets d'ailleurs je vais faire plutôt dans l'autre sens comme ça pour avoir bien fait avec des simples guillemets il faut utiliser la concaténation voilà ok pour les chaînes de caractères ensuite pour les chiffres ce sera pareil qu'en JS il y a les mêmes opérateurs donc plus moins divisé multiplié modulo par contre je ne sais pas s'il y a le double étoile on va voir écho 2 étoile étoile 2 je commande tout les chiffres on n'a pas besoin de les mettre entre guillemets est-ce que j'ai vu en haut c'est ça ? ouais non et les chiffres à virgule ok pour les chiffres à virgule si on les met entre guillemets il faut les mettre entre guillemets ou pas ? non sinon il va te les compter comme des chaînes de caractères c'est de mettre 2 étoiles étoiles 3 ça a l'air de marcher aussi donc on a les mêmes opérateurs qu'en JS donc on peut utiliser juste de multiplier c'est quoi de la double étoile ? c'est la puissance ah ok en JS aussi à lier pour les DW2 juste pour comprenez Arfouche c'est prof de maths de base c'est pour ça qu'elle demande des profs de maths voilà c'est normal qu'elle en avance c'est qu'on dit qu'en maths c'est une prof de maths c'est bien il y a le moins aussi donc quand on faisait l'algorithmie elle était en train de faire son ménage essaye de faire la division celui-là par contre du coup si tu mets une chaîne de caractère avec un nombre il le convertit il le convertit un peu comme en JS du coup non maintenant en JS il n'est pas censé faire ça attends est-ce que l'addition ah non lui il s'en fout il enlève les guillemets au final c'est calculé des flottants alors on va essayer 0.2 tu veux faire 0.2 plus 0.1 c'est ça ? oui non écho c'est pour afficher mais afficher réellement si tu veux vraiment un truc sur ton site c'est JS qui ne sait pas calculer les décimations ouais JS il a un peu du mal avec le 0.1 et le 0.2 il faut mettre par exemple si tu veux calculer un JS on met 2 sur 10 plus 1 sur 10 elle ne commence pas avec tes trucs dès le matin non il faut le transformer en diviser c'est ça qui est on dit tu vas perdre tout le monde à refoucher avec tes calculs c'est rien ça c'est juste un dériant alors donc on a vu les flottants du coup on a vu les entiers d'ailleurs à la place du déco on va mettre un vardum comme ça on va voir le type à chaque fois vardum c'est pour afficher plus d'infos sur la variable ici on a bien float ah bah tu vois ici là il ne s'est pas calculé non plus c'est pareil ouais mais ça c'est un problème lié à tous les langages je pense est-ce que Python aussi fait cette erreur Python il fait des calculs normaux c'est pour ça comment ça il fait des calculs normal c'est pour ça c'est utilisé alors tu vois pourquoi ils font toujours cette erreur c'est un problème lié à comment sont divisés les bits et donc il y aura toujours des problèmes même si tu peux essayer en langage C on sait plus plus en ce que tu veux normalement il sortira toujours la même chose parce que là c'est pas lié au langage lui-même c'est lié à l'informatique tout simplement à comment sont sont divisés les bits etc on peut essayer en langage C si tu veux mais ça sera pareil c'est pour ça en Matlab je pense que ça sera pareil attends on va essayer en Matlab ça marche non ça marche pas aussi pour l'inverse par exemple d'une matrice on peut le calculer mais pour faire ces calculs avec le Matlab il faut faire avec autre chose parce qu'il ne va pas sortir le résultat c'est pareil on va peut-être faire comme ça ça c'est quoi ça ? j'essaie de te faire la même chose en langage C c'est une fonction name c'est ça ? ouais c'est la fonction principale qui doit avoir le programme oui non mais c'est pas comme ça c'est vrai alors il faut que je passe un alors je crois que c'est pourcentage D si je dis pas de bêtises parce qu'en principe on ne peut pas faire du écho clac bonjour wow pourquoi il m'a écrit ça là il me le met sur une seule ligne bien que moi je l'ai en plusieurs lignes pour faire du multi-lignes il faut utiliser une syntaxe un peu particulière qu'on appelle eredoc donc il y a trois trucs dans ce sens là un mot qu'on va utiliser pour être notre délimiteur en général on voit EOT end of text et normalement si je dis pas de bêtises on peut virer les doubles guillemets et pour terminer notre chaîne de caractères on remet le même identifiant ça en principe c'est censé c'est un double guillemet en vrai le T c'est ça ? ah bah là il ne nous l'a pas pris sur le il ne nous l'a pas pris sur le navigateur bon par contre on voit bien qu'il est sur plusieurs lignes tu disais quoi ? je te disais le OT il te sert de guillemets en vrai ouais c'est ça donc ça c'est ton premier guillemet et ça c'est ton deuxième guillemet c'est un petit peu l'équivalent des backticks en PHP et pour avoir la version en simple guillemets là tu le mets en simple guillemets et là d'ailleurs on voit la ah oui il faut que tu mettes les trois chevrons plus le délimiteur et on ne les ferme pas à la fin ? non non ? ok en fait ton EOT il correspond à tes guillemets il faut que ce soit exactement la même chose tu peux choisir le mot que tu veux en général la plupart du temps on met EOT pour end of texte mais voilà je peux mettre AABBB XXX pour toi Alexandre voilà je ne vous la laisse pas elle n'est pas forcément nécessaire sachez juste qu'on peut faire aussi du multiligne ok donc on a vu ça les entiers et les décibaux les booléens on n'a pas forcément besoin de les voir c'est comme en javascript c'est la même chose juste si on fait un écho de true il nous renvoie 1 alors pourquoi ? parce que c'est inspiré du langage C langage C les booléens ça n'existe pas c'est soit 0 soit 1 voilà enfin c'est 0 ou n'importe quelle autre valeur que 0 que ça comptera comme vrai le 0 il sera toujours compté comme faux donc là il nous renvoie 1 par contre si on fait un écho de false ça ne nous renvoie rien par contre le var dump lui par contre il devrait nous renvoyer quelque chose il nous renvoie bull false et si on met true il nous renvoie bull true est-ce qu'il y a une différence avec le printer ici maintenant ? non le printer ça ne nous change rien le printer il sera plus utile pour les tableaux de toute façon vous allez le voir on va voir maintenant les tableaux je pense après on reverra les fonctions les boucles les conditions etc vous allez voir que ça ne change pas grand chose comparé au javascript on prend le compte c'est bien de passer d'un langage à l'autre pour une raison c'est on se rend compte qu'on réutilisera les mêmes concepts ouais voilà les concepts des boucles et des fonctions et des conditions ce sera pareil bah oui on a commencé il y a quoi une bonne demi-heure 45 minutes en vrai on va dire 45 minutes on a déjà fait les variables bah ouais les variables c'est plié voilà il n'y a pas grand chose à savoir dans une heure on aura fait variables tableaux une demi-journée on aura fait fonctions toutes les bases on aura vu pas mal de syntaxes et ce ne sera pas méga compliqué à retenir je pense il y a pas mal de choses qui se ressemblent par rapport à javascript et ça va prendre 4 jours ça ou un peu moins non on va prendre moins de jours que ça on a combien de jours sur PHP on a deux semaines ah ouais il y a deux semaines plus après vous avez un petit peu de WordPress un petit peu d'orienter objet aussi donc en gros c'est trois semaines et quelques je pense c'est le Libby que le programme qu'on travaille depuis c'est en vrai ouais 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 c'est le vous allez avoir le plus de temps sur PHP javascript je crois c'était deux semaines HTML CSS plus ou moins pareil et PHP c'est un petit peu plus long oui mais faire deux semaines si tu veux vu que t'as fait javascript t'as compris une grosse partie de la prog donc en PHP tes deux trois semaines elle va l'équivaut à un mois un mois et demi en vrai tu vois ouais c'est pas faux alors pour faire un tableau vas-y en PHP je vous ai pas mis dans les valeurs il y a aussi les objets mais les objets vous les verrez pas avec moi normalement la DW2 David je me permets mais je sais que tu es d'accord avec ce que je vais dire la DW2 s'il y a des trucs que vous n'avez pas bien compris en javascript des tableaux ok je demande à David il vous fait une petite explication ah ouais pas de soucis c'est des choses que vous n'avez pas compris dites-le il vous le redit parce que lui nous l'a expliqué d'une façon peut-être que vous n'aurez pas compris voilà demandez quoi excuse-moi David je sais que tu t'en pas de soucis mais tu fais bien de le dire ça évite que vous restiez dans votre coin à ne pas avoir compris javascript du tout ce qui est dommage ouais voilà parce qu'on leur revient à de la programmation donc ça reviendra au même en vrai ouais de toute façon je pense que les DW3 ça leur fera pas de mal non plus à certains de revoir un petit peu javascript j'ai dit ça pour moi aussi en cas de tête ouais bah oui ça ne fait jamais de mal de revoir javascript on n'est pas encore dans la maîtrise justement pas que HTML ça me dérangerait je dis pas que je surfe dessus mais c'est quand même plus simple on va dire ah non mais c'est archi simple c'est ce que Melvin nous le faisait comprendre quand tu fais de passer de langage de balisage à programmation c'est pas la même chose ça pique les yeux moi aussi au début je faisais le malin HTML CSS ça va c'est facile la programmation oh putain quand j'ai vu PHP et javascript je me suis oh là là ouais bah voilà moi c'est mon cas ouais c'est ça HTML CSS c'est un petit peu un peu quand t'es à la piscine t'es dans le pédiluve je vais l'appeler art ouais ouais c'est un peu ça alors donc art est égal à et là on aura deux syntaxes aussi une syntaxe un peu plus ancienne que moi j'utiliserai pas c'est la syntaxe comme ça donc là on peut lui mettre 1, 2, 3, 4, 5 je la trouve pas terrible celle-là là je vais faire un printer du coup le printer de art ça nous sort un truc comme ça moi celle que je vais utiliser c'est celle qu'on utilise déjà en JS ok simple ça nous est la même chose la différence entre printer et vardump vous allez voir ça c'était le printer le vardump qui ressemble à ça ok art c'est toi qui as choisi le nom on peut mettre ce qu'on veut ouais ouais ça c'est juste un nom de variable tu mets celui que tu veux un qui est assez explicite c'est le projet qui foncez le tableau ouais donc là comme en JS pareil et donc dans les tableaux qu'est-ce qu'on peut y stocker on peut y stocker des nombres comme on a fait là donc qu'ils soient entiers ou flottants peu importe on peut y stocker aussi des chaînes de caractères c'est un peu double guillemets avec ou pas des variables dedans ce sera la même chose on peut y stocker aussi des booléens on peut y stocker d'autres tableaux comme en JS et voilà globalement pour les tableaux dits simples on va dire on peut y avoir du tableau multidimensionnel avec d'autres tableaux dedans des chaînes de caractères dedans des booléens et des nombres entiers ou flottants donc jusque là je ne vous apprends rien c'est pareil qu'en Javascript là où il y a une différence avec Javascript c'est qu'on peut en PHP avoir des tableaux qu'on appelle associatifs les tableaux associatifs ça va vous rappeler quelque chose de Javascript ici je vais mettre pour déclarer un tableau bien sûr si on fait un vardump de R à l'index 2 par exemple il nous sort le chiffre 3 0 1 2 c'est pareil quand javascript on peut venir normalement aussi si je ne dis pas de bêtises rajouter comme ça alors à l'index 6 est égal à bonjour voilà donc là on a l'index 0 l'index 1 2 3 4 6 parce que je sais que c'était le 5 donc ça marche comment javascript on verra un petit peu plus tard les méthodes des tableaux d'abord on va parler de l'autre type de tableau qui existe donc le tableau associatif je vais mettre entre guillemets simple on va dire pour déclarer un tableau associatif là je vais l'appeler asoc art ce sera comme ça aussi par contre là il y aura une petite différence c'est au niveau du remplissage ça sera un petit peu le même genre qu'un objet en javascript donc là je vais mettre un tableau associatif avec un prénom et un nom donc il faudra le mettre entre guillemets first name comme ça donc tableau associatif c'est un paire de clés valeurs comme un objet en javascript sauf que là c'est pas appelé un objet parce que les objets c'est autre chose encore en php les objets c'est ce qui découle des classes en php en javascript vous allez me dire aussi mais là il y a une petite différence entre les et donc pour lui affecter une valeur en javascript on faisait comme ça d'ailleurs ici on va utiliser plutôt des simples on avait dit en javascript on faisait comme ça comme ça bon là il me dit ça marche pas puisqu'on est pas en javascript donc forcément le deux points il comprend pas lui pour affecter ce qu'il veut c'est un égal et le signe supérieur pour avoir une petite flèche comme ça c'est pour ça que tu disais que la fonction fléchée elle avait rien à voir ouais et puis d'ailleurs on parlera plus tard de la fonction fléchée quand on va voir les fonctions et vous allez voir les différences entre la fonction fléchée de JS et la fonction fléchée de PHP donc là j'ai mis un tableau associatif et je vais vers DEMT un tableau associatif donc j'ai globalement la même chose que j'avais juste avant sauf que là c'est pas des index numériques c'est des chaînes de caractère donc c'est des clés valeurs clés et valeurs si je fais un printer on est censé avoir un formatage un peu plus sympa il y a un petit peu moins d'infos mais du coup c'est un petit peu plus visible pour nous et si vous ne le voulez pas forcément sur cette ligne là comme ça moche on peut utiliser des balises HTML pour pour le rendre un petit peu plus joli au formatage un peu plus visible on ne l'a pas utilisé beaucoup de fois si ce n'est même qu'on ne l'ait pas du tout utilisé la balise pré je ne sais pas si ça vous dit quelque chose balise comment ? pré P-R-E non 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 ça me dit rien moi c'est un HTML non ? ouais c'est un HTML pour sauter une ligne non la balise c'est BR pour sauter une ligne la balise pré c'est pour avoir d'un pré-formatage au final il ne va pas reformater il va laisser comme toi tu l'as écrit donc ça là va nous servir pour formater plus sympa ça là donc comment on va l'utiliser ? on va faire un echo et entre guillemets on va écrire la balise pré et en dessous de notre printer on va faire pareil en fermant la balise donc au final on vient capturer cette valeur dans la balise pré c'est comme si on avait fait un c'est comme si on avait mis un truc en HTML un pré ici et qu'on avait écrit quelque chose là ça va faire le même rendu d'ailleurs le salut je m'en fiche ok la différence c'est que le véhicule c'est pour qu'il le renvoie sur la page si tu le mets dans le body il le reverra automatiquement ouais hop c'est quand même un petit peu plus sympa au niveau de la lecture on voit un petit peu mieux là ça ressemble vraiment à un objet comme dans JS avec une clé et une valeur donc en clé on peut avoir des chaînes de caractère ou des numéros là si on met des numéros ça sert à rien de faire un tableau associatif parce qu'au final un tableau normal c'est très bien aussi du coup pour le coup et en valeur on peut avoir un petit peu tout on peut avoir d'autres tableaux associatifs on peut avoir des tableaux on peut avoir des booléens des chaînes de caractère des entiers des flottants pour accéder à cet élément là enfin à cette valeur là plutôt il faut qu'on vienne le récupérer par cet index là donc là ça va vous rappeler aussi javascript si je fais un écho donc là en javascript on aurait fait comme ça en first name sauf que le point ici il est utilisé pour la concaténation donc on ne peut pas faire comme ça en javascript je vous avais montré une autre façon pour accéder à une clé d'un objet c'était avec les crochets donc là on va utiliser les crochets et entre chaînes de caractère la clé qu'on va chercher voilà donc c'était considéré comme un index ouais exactement donc le premier tableau ces index sont par défaut ce sont des entiers 0,1,2 et l'autre on les a définis voilà c'est ça ça reste un tableau pareil sauf que ça on appelle ça plutôt un tableau associatif bien que quand tu regardes le printer c'est un tableau associatif aussi le premier mais comme on définit pas nous même les index on ne l'appelle pas tableau associatif quand on parle d'un tableau associatif 0 à l'intérieur ça ne marche pas comment ? si on met index 0 à la place de first name ça ne marche pas hop alors on va essayer hop alors je peux même le mettre comme ça possiblement hop là ça te donne la même chose ça marche alors si tu fais ça si tu enlèves le tableau associatif si tu fais juste un tableau normal si tu regardes ici là il va être remplacé par 1 le last name ok le tableau associatif c'est juste toi qui change les noms des clés voilà alors pourquoi on fait ça comment javascript parce que c'est quand même plus sympa d'avoir un label on va dire pour savoir ce que tu vas chercher parce que si par exemple ton âge il est sur l'index 3 tu ne vas pas forcément te rappeler que c'est sur l'index 3 alors que tu vas le chercher par le nom âge il te le récupère directement là où il est c'est quand même plus pratique ben voilà en une heure on a déjà vu pas mal de choses quand même on n'a pas encore écrit vraiment sur notre document HTML mais on a vu quand même pas mal de trucs sur PHP on a fait les bases parce qu'il faut voir comment les variables se font comment les trucs se basent leur syntaxe donc là après on va interagir ça va t'inquiète t'inquiète c'est après on le sait tous ouais c'est après que ça va commencer laissez-moi me rassurer s'il vous plaît non t'inquiète au début ça va aller c'est comme au début ça va c'est après que ça commence à se gâter après on va voir aussi un petit peu les fonctions pour les tableaux vous allez voir qu'il n'y en a pas beaucoup que vous allez devoir apprendre puisque la plupart c'est la même chose pareil pour les chaînes de caractère il y aura aussi des fonctions mathématiques Harfouch je parle que Harfouch pour les fonctions mathématiques elle est calme ce matin bah oui elle n'a pas pris ses dates c'est pour ça non c'est le café hier elle nous a dit ouais c'est la bonne son café ou je sais pas j'ai pas pris mon café ouais c'est ça c'est le café non mais ça va commencer l'après-midi après chète tête comme les mots de tête c'est l'après-midi ça te fait des mots de tête en plus moi hier j'ai fait une heure et demie de sieste après le cours moi aussi comme ça c'est plus sympa comme ça on n'a pas de mots de tête non c'est le ramadan c'est le ramadan t'as plus d'énergie pour se concentrer ah ouais ça y est la fin de la journée je suis allongé avec mon fils j'ai commencé à le faire dormir ma femme elle est venue elle fait qu'est-ce que tu fais il va pas dormir ce soir d'ailleurs ce qu'on va faire ce que je vous invite à faire c'est pas obligé ce truc là on va le mettre en snippet parce que ça va être chiant si on décrive à chaque fois écho le pré le printer avec notre variable le écho le pré snippet c'est faire une abréviation simple pour les autres ça sert le snippet ici on clique donc sur le petit engannage comme je vous ai montré l'autre fois user snippet on va sur php ou alors on tape php directement hop je vais mettre juste à côté ou en dessous tiens hop là ici il faut lui donner un nom je vais l'appeler printer et donc ici le préfixe moi je vais choisir je vais choisir quoi moi pr dans le body hop ce que je vais faire moi c'est que je vais copier-coller au lieu de l'écrire pré au lieu d'écrire à chaque fois pré et tout c'est un petit peu relou c'est entre double guillemets c'est vrai hop une virgule hop là par contre si je ne vais pas mettre ça je vais mettre $0 pour qu'il s'arrête là voilà et la description display printer voilà d'ailleurs je vais vous le mettre en commentaire pour faire votre snippet si jamais vous avez des soucis hop là alors pourquoi il est tout en rouge comme ça c'est à cause des étoiles c'est à cause des étoiles il aime bien les étoiles donc là normalement si je n'ai pas fait de bêtises si j'écris TR clac c'est quand même plus sympa mais dans l'entreprise par exemple on peut faire comme ça en quoi t'as dit ? l'entreprise par exemple on travaille avec d'autres ah oui si tu travailles avec ton VS Code tu peux faire tes snippets ce que tu veux et tu tu peux avoir tes toutes les abréviations comme ça pour écrire plus vite du code bon qu'est-ce qu'il nous a fait Braxt il nous a écrit en jaune là sur l'écran qu'est-ce que t'as fait Braxt ? ouais je crois il nous a écrit ça comme ça voilà c'est bon et c'est quoi le print ? c'est bon ? le print tiré du bas R c'est quoi ? ça t'affiche différemment les variables et là dans le cas des tableaux ça t'affiche quand même plus joli ici j'ai le printer là de ce côté si je fais un Vardump à la place ça t'affiche un petit peu différemment c'est un petit peu plus moche c'est un petit peu moins lisible donc le printer comment ? ah non non c'est une fonction du langage Vardump et printer aussi c'est une fonction du langage ouais mais c'est comme quand on a fait hier pour les tableaux c'est mieux le printer le Vardump il est sympa parce qu'il te donne pas mal d'informations sur ta variable par contre pour afficher un tableau ça fait dégueulasse clairement et Dump c'est comme quand on a fait MySQL Dump hier c'est pour récupérer les infos du truc donc là il m'a appelé Vardump pourquoi Vardump ? oh mais arrête Markston pourquoi tu dessins ? à chaque fois à chaque fois quand on utilise Vardump ça affiche le type de la variable ouais c'est ça ouais d'accord et quand on fait print edge ça n'affiche pas c'est qui qui a fait un très jaune ? c'est moi parce qu'il n'arrête pas de dessiner là je ne sais pas ce qu'il fait il y a deux qu'on pouvait dessiner moi mais moi je ne savais pas ça fait comment ? sur l'hôtel qu'on peut faire ça comme ça on va dessiner les chats si on n'a rien compris non dis pas parce qu'il y a Alexis il y a Alexis il s'est compréhensible laisse tomber il faut que je bloque cette fonction comme ça si on n'a pas compris on va dessiner les chats sur la page de David ça va être le bordel je crois bon je vous propose de prendre la pause maintenant puisqu'il est 11h let's go on prend un petit quart d'heure 20 minutes David ? ouais pour les snippets on a vu la différence entre simple et double guillemet on a vu la différence entre un tableau entre guillemet simple et un tableau entre guillemet associatif on a fait un petit snippet aussi plutôt sympa pour avoir ce truc là pour les tableaux et donc pour accéder à une clé du tableau on utilise le nom du tableau et entrecrocher le nom de la clé entre guillemet jusque là ça avait l'air d'aller pour tout le monde dites moi si je me trompe si ça va pas sur un truc qu'on a vu c'est maintenant qu'il faut le dire c'est pas attendre 3 jours et dire ah mais en fait j'ai pas compris la différence entre les simples et les double guillemet il vaut mieux battre le fer tant qu'il est encore chaud comme on dit jusqu'ici ça va jusqu'ici tout va bien c'est ça quand c'est pas la chute c'est l'atterrissage comme disait l'autre ok on va passer tiens sur les boucles et les fonctions parce que du coup on connait quelques petits trucs déjà pour les boucles enfin pour les fonctions je vais y arriver les conditions on va faire en premier pardon les conditions ce sera assez similaire à javascript if une condition les accolades else autre chose c'est une métabolation non hop 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 voilà on dessine voilà donc on a celui là on a le if on a le else if par contre celui-là il est accroché en javascript il est détaché c'est pour ça que celui-là il est accroché et on a le else pour les conditions ça sera assez similaire à js la seule petite différence c'est ici le else if il est accroché pour lui qu'il soit en deux mots comme ça comme en javascript, ici il est accroché on aura le switch aussi qui marche pareil avec case quelque chose les deux points le break et toujours le cas par défaut et le break David excuse-moi c'est quoi le switch ? ah vous ne l'avez pas vu en jf ? enfin je n'ai pas de souvenirs je ne pense pas bon on va en faire un comme ça tu vas voir âge est égal à tiens allez là tu pourrais faire une condition par rapport à l'âge tu pourrais dire if âge est égal à 2 on fait quelque chose else if âge est égal à 5 on va dire allez on fait quelque chose else if âge est supérieur à 10 on fait quelque chose else on pourrait continuer comme ça longtemps tu pourrais avoir une condition dans ce genre là avec le switch tu peux la simplifier comme ça d'ailleurs c'est dollar âge désolé habitude de javascript voilà donc là vu que c'est toujours la même variable mais qu'on a des des cas différents d'ailleurs le supergarde 10 ne marchera pas dans le switch il faudra faire autrement le switch il va vérifier l'âge parce que là c'est ce qu'on vérifie à chaque fois et tu auras plusieurs cas dedans donc dans le cas où c'est 2 on fait quelque chose ensuite on break dans le cas où c'est 5 on fait autre chose et dans le cas où c'est 10 on fait encore autre chose le switch c'est pour une condition bien précise exactement quand vous l'essayez pour parer au if il ne reformate pas c'est à cause de ça qu'il ne reformate pas donc en gros ici il va chercher que sur l'âge à chaque fois parce que ici c'est déjà ce qu'on faisait sauf que le switch il sera quand même un petit peu plus lisible ici on a les mêmes conditions on a 2, 5, 10 et le else il correspond au défaut donc ici on pourrait mettre un var dump on va mettre un echo echo 2 allez on va faire des echo tout simple ici echo 5 je vais essayer de mettre tout ce même truc echo 10 je n'ai pas compris voilà donc je vais commenter ça déjà donc là il dit je n'ai pas compris parce que là j'ai égal à 15 si je mets 10 il va le mettre à 10 si je mets 2 il rentre dans le premier cas donc il met 2 donc ça ça marche comme un if normal comme vous connaissez déjà en javascript avec le switch on aura exactement la même chose sauf que la syntaxe au niveau de la lecture ce sera quand même plus sympa je vais reprendre la même chose echo 2 là c'est 5 là c'est 10 ça nous donnerait la même chose je vais essayer avec 10 et 15 sinon on va 10 et si je mets 15 on va j'ai pas compris donc là on aurait exactement la même chose sauf que là ici c'est quand même un petit peu plus lisible je ne sais pas ce que vous en pensez moi je trouve ça plus lisible pourquoi t'as l'air de j'étais sur une page blanche et là c'est sur une page blanche on ne te préoccupe pas de ça c'est pas très grave ça on verra plus tard pourquoi par contre dans le switch il ne faut pas oublier le break après chaque cas parce que sinon s'il ne voit pas de break il va continuer jusqu'en bas lui si on enlève les breaks partout s'il y a une des conditions qui est bonne il va enchaîner sur le reste alors le 15 ici ici tout va bien parce que ça ne rentre ni dans le cas du 2 ni dans le 5 ni dans le 10 si par exemple ici je mets 2 ça va rentrer dans ce cas là par contre il ne va pas avoir de break donc en fait il va enchaîner tout le reste 2, 5, 10 et je n'ai pas compris et en plus il te lâche tout d'un coup comme ça par contre si j'avais un break il va sortir directement ici il nous renvoie 2 si le break il était que ici et derrière là notre âge est égal à 2 donc cette condition sera vérifiée il va écho 2 il ne voit pas de break il continue il s'en fiche que ce soit case 5 ou pas il n'a pas vu de break il continue donc il va faire un écho 5 il nous envoie 25 parce qu'il écho 2 et il écho 5 et quand on fait écho ça les met côte à côte le truc donc surtout pas oublier le break sinon on peut avoir des comportements inattendus vous ne l'aviez pas vu celui-là en javascript il me semble que non je crois qu'on l'a vu mais vite fait ok on parle du switch ouais du switch ah oui je crois qu'on l'a vu vite fait on l'a vu vite fait ok il est quand même plus sympa à utiliser que le if, else, if, else, if, else, if, else, if c'est quand même plus visible là on sait qu'on va vérifier toujours l'âge et ensuite on prévoit plusieurs cas en fonction de la valeur voilà c'est pour une condition bien spécifique et après quand il y a plusieurs choses à vérifier dedans s'il y a plusieurs conditions dedans il vaut mieux utiliser le if c'est ça David ? ouais si tu vérifies pas toujours l'âge il vaut mieux utiliser le if parce que t'auras pas d'autres solutions dans le switch t'auras une autre solution mais qui est un petit peu moins ce qui le rend moins optimal un petit peu moins optimal tu pourrais faire un truc dans ce genre là switch true si c'est vrai donc ce sera toujours vrai donc ça va rentrer dans le switch et ici tu prévois tes cas ici tu pourrais prévoir âge supérieur à 10 là je vais rien faire de particulier oh brasque pourquoi j'ai fait brasque break ensuite tu pourrais lui prévoir un autre cas first name est égal à quelque chose etc on pourrait faire un switch dans ce genre là pour vérifier plusieurs conditions mais là il serait peut-être un petit peu moins clair que le if, else if etc on va après avoir d'ailleurs on pourrait créer nous-mêmes aussi une boucle infinie exprès pour faire des actions une fois que cette action est réalisée on peut faire un break pour sortir de la boucle le break dans le switch marchera comme dans la boucle c'est pour sortir de la structure c'est des structures de contrôle on appelle ça des structures de contrôle tout ce qui est conditions, boucles, etc ça permet de contrôler un petit peu le code voilà pour le petit refresh de switch et pour les conditions globalement ce sera la même chose sauf que nos variables elles auront un dollar devant sinon tous les genres d'opérateurs marchent pareil le triple égal, le double égal d'ailleurs je ne sais plus s'il y a une différence avec le triple et le double mais je crois que oui c'est ça c'est exactement pareil il y a le différent il y a celui-là aussi comme on a vu déjà la plus, moins, multiplié, divisé, modulo, exponentiel la puissance on a le égal, le plus égal, moins égal, fois égal, divisé égal, modulo égal ça c'est la comparaison donc on a le double égal qu'on n'utilisera pas trop normalement nous on préfère utiliser le triple égal on a le différent 2 qui marcherait comme celui-là et on a celui-là qui marche comme celui-là mais pour l'inverse celui-là c'est la même chose que celui-là ensuite on a plus grand plus petit plus grand égal plus petit égal et là on a spaceship ça c'est quoi return than integer less than call to return than 0 celui-là j'ai bien envie d'essayer celui-là je l'ai déjà vu une fois mais je ne l'ai pas trop utilisé celui-là il peut être sympa il est quand même plus compliqué à comprendre donc il va renvoyer moins 1 parce que le x là il est plus petit que y ici il renvoie 0 parce que les deux sont identiques et ici il renvoie 1 parce que y non c'est x qui est plus grand que y celui-là il est peut-être un petit peu plus compliqué à utiliser on va dire il peut y avoir ces cas d'utilisation c'est comme un QCM américain ça celui-là il faut savoir qu'il existe si jamais on en a besoin on sait qu'on peut faire des comparaisons comme ça avec le spaceship ils appellent ça on a le plus 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 la variable le variable plus plus moins la variable variable moins comme en javascript tout pareil alors là par contre on a du end et du or qui font la même chose que ça et ça on a le xor ok ça renvoie vrai s'il y en a un des deux qui est vrai mais pas les deux en général on va plus utiliser le et et le double pipe comme ça le ou et le point d'exclamation tiens par contre je savais pas qu'on pouvait utiliser ça comme ça c'est comme en Python ça aussi on peut faire en Python non ? à le chouche quoi ? elle est pas bien ce matin le end et le or on est utilisé aussi en Python c'est ça ? oui PHP aussi apparemment on a des opérations sur les chaînes de caractère donc la concaténation c'est le point et on peut avoir le point égal qui reviendra au même quand j'ai l'ascript quand on fait le plus égal pour concaténer une chaîne de caractère là c'est avec point égal forcément puisque la concaténation c'est le point donc si je fais alors on a toujours notre variable first name là-haut on va faire first name point égal last name et quoi pour afficher first name point égal je vais mettre un petit espace et je vais mettre last name donc là ça revient au même que de faire ça au final pour le coup ça revient même que de faire ça c'est si jamais on a une variable ici plutôt est-ce qu'on peut utiliser ce mot-là oui plutôt ça si on met first name point égal espace last name on peut afficher juste first name normalement on est censé avoir les deux valeurs non j'ai pas mis le point virgule voilà même pareil pourquoi ? parce qu'au final le point égal ça revient au même que de faire ça c'est un petit peu à la manière du plus égal moins égal en javascript quand on a un opérateur avant le égal c'est tout simplement pour dire de reprendre le contenu de la variable et d'y ajouter ce qu'on a après donc ça c'est strictement la même chose que ça le développeur est fainéant donc on cherche toujours des manières de raccourcir c'est comme le plus et le moins c'est ça ouais quand tu fais par exemple on met une variable a qui est égal à 15 on fait a plus égal 10 allez au final ça fera a est égal à a plus 10 ça nous fera 25 on a pareil avec le moins pareil avec le multiplié avec le divisé avec le modulo en javascript on avait la même chose c'est juste que là vu que la concaténation c'est le point là ce sera point égal celui-là il existe en php en javascript ça c'est pour comparer des tableaux ok ça c'est le ternaire qu'on a déjà vu en javascript pour les DW3 je sais pas si DW2 vous avez vu les expressions de ternaire est-ce que ça vous dit quelque chose déjà je suis pas sûre c'est quoi alors c'est ça alors on va mettre on va faire un booléen on va dire is is quoi is is open allez hop on va dire que c'est faux que c'est pas ouvert et si on va afficher directement si c'est ouvert on va afficher bienvenue sinon on va afficher désolé c'est fermé ça évite de faire ce sera exactement la même chose comme le développeur on utilisera plutôt quelque chose dans ce genre là donc là l'utilisation du point d'interrogation et des deux points c'est ça l'expression ternaire ouais c'est ça ça là ça correspond à ton if à cette partie là ouais cette partie là elle va correspondre donc à ça et les deux points ils vont correspondre à ton else else ok désolé c'est fermé ça va venir avec le écho ok bon je pense pas qu'on la veut merci je rafraîchis voilà désolé c'est fermé celui-ci c'était faux si je le mets vrai il me dit bienvenue votre précédent formateur n'était pas feignant alors désolé extrêmement feignant ah c'est bizarre qu'il ne vous ait pas montré le ternaire parce qu'il est extrêmement feignant ah oui ouais bah ouais il est tellement feignant qu'il ne vous a même pas montré le ternaire justement l'opérateur l'opérateur va permettre de simplifier la syntaxe et la lecture de conditions assez simples là ce sera vraiment que si c'est du que c'est une condition en binaire soit oui soit non parce que si il y a d'autres trucs un petit peu plus complexes avec des conditions imbriquées on va moins utiliser les les ternaires parce que ça peut devenir vite compliqué au bout d'un moment on pourrait avoir par exemple un autre boulet pour vous montrer que ça peut vite devenir compliqué on pourrait faire un truc dans ce genre là on va afficher directement on va reprendre celle du dessus donc en fait je vais faire même un copier-coller de la ligne voilà donc ici si c'est ouvert on va pas lui dire bienvenue tout de suite par contre le désolé c'est fermé si c'est pas ouvert on va le laisser là par contre ici on pourrait mettre un autre ternaire ici avant d'afficher bienvenue on pourrait lui dire est-ce qu'il a assez d'argent si oui bienvenue et sinon on peut lui dire désolé pas assez d'argent donc là on le mettrait plus comme ça que ce soit un petit peu plus visible mais bon ça commence déjà à devenir un peu compliqué donc je le remettrais un petit peu dans ce genre là mais là ça peut commencer à devenir un petit peu plus complexe bon il veut le mettre à la ligne on va le laisser le mettre à la ligne allez te dis quoi merci on a peut-être ternary expressions without parenthesis donc là il faut mettre des parenthèses il me dit c'est mieux de mettre des parenthèses alors c'est un petit peu plus lisible mais c'est quand même un petit peu moins un petit peu moins sympa que si on l'avait mis ici ça ce sera quand même un petit peu plus compréhensible que ça après ça marcherait pareil on va tester voir ce qu'il me dit alors c'est ouvert et on a assez d'argent qui devrait dire bienvenue quand même c'est ouvert mais on n'a pas assez d'argent désolé pas assez d'argent c'est pas ouvert il dit désolé c'est fermé même si on a assez d'argent il me dit quand même que c'est fermé voilà ça c'est pour les ternaires imbriqués on peut les utiliser mais assez rarement parce que ça devient vite le bazar surtout si on en a encore dedans des imbriqués ça peut vite devenir le bordel mais les parenthèses ça aide quand même un peu ouais c'est compréhensible avec les parenthèses et on pourrait aussi encore avoir des parenthèses ici dans le health pour prévoir un autre cas encore et on pourrait encore en avoir ici etc mais après ça devient vite le bordel oui c'est vrai à la limite on peut en imbriquer une dans l'autre mais pas plus parce qu'après sinon c'est vraiment c'est la porte ouverte à tout du coup c'est cool vous avez vu des trucs en plus les DW2 oui ils sont pas qu'en retard heureusement ouais là on va mettre on va éviter de trop imbriquer les conditions dernières au risque de perdre en lisibilité on va commencer à être un petit peu long le fichier là quand même ok donc pour les opérateurs on va voir celui-là aussi en dernier celui-là il existe aussi en javascript je crois qu'on l'a pas vu ou pas trop vu avec les DW3 je sais plus si je vous l'ai montré je m'en rappelle plus je me souviens pas je m'en rappelle plus c'est possible qu'on soit passé mais très rapide dessus celui-là en PHP il marchera un petit peu de la même façon le nullis coalescing en javascript il va vérifier si la variable est undefined ou nulle si c'est le cas il prendra ce qu'il y a après les double points d'interrogation sinon il prendra la variable alors on va faire un petit exemple on va faire un echo de first name jusque là tout va bien il nous dit tot il y a une fonction en PHP qui nous permet de est-ce qu'on a une petite dot dessus non ? unset a given variable comme son nom l'indique qui va permettre d'effacer entre guillemets une variable donc celle-là ce sera la variable first name que je vais effacer voilà ici j'écho first name sauf que je l'ai effacé juste avant donc là il me dit undefined variable first name in dans ce fichier à telle ligne donc ça en principe on ne veut pas qu'il y ait des messages dans ce genre là qui s'affichent sur notre site donc pour parler à ça avant le nullis coalescing en PHP on était obligé de faire comme ça if et là il fallait utiliser une fonction qui est la fonction is7 et lui passer le nom de la variable donc en gros tu vérifies si cette variable elle existe bien et si c'est le cas tu vas écho first name voilà là il ne m'écho rien du tout parce que je l'ai effacé juste avant si j'enlève le unset il verra bien qu'il va me la fichier voilà il me la fiche avec le unset vu qu'elle est effacée il va vérifier si elle est définie ou pas non puisque je viens de l'enlever donc il ne m'affiche rien il ne m'affiche pas d'erreur par contre là où sans le if on avait une erreur comme quoi la variable n'est pas définie alors je vais laisser en commentaire le tout is set ça veut dire elle existe c'est ça est-ce qu'elle a été définie ah ok depuis qu'ils ont ajouté le nuish coalescing alors je ne sais plus c'est en quelle version qu'ils vont rajouter on peut aller chercher rapide c'est un peu chiant à l'écrire on va voir déjà ce qu'ils me disent ici ils doivent avoir la version de php il nous montre déjà tous les autres trucs donc on ne verra pas ici je vais mettre version php7 apparemment voilà c'est en php7 depuis php7 ils ont rajouté ok donc lui il va nous servir justement à pallier à ce problème qu'on évite d'écrire if is7 cette variable alors on fait ça avec cette variable pour pas que ça nous envoie de warning comme ça donc pour ça on va faire comme ça echo first name point d'interrogation point d'interrogation et ici on lui met une valeur par défaut entre guillemets je vais mettre juste prénom on voit c'est bien ça qui s'affiche donc là ce qu'il va faire c'est qu'il va essayer d'afficher first name il va vérifier d'abord si elle est définie si elle n'est pas définie il affichera prénom voilà il m'affiche par contre si elle est définie j'enlève le n7 pour qu'elle soit définie puisqu'on est définie tout en haut je vous rappelle on est définie ici donc là à ce point là du script elle sera définie il m'affiche toto il a regardé si c'était défini au final derrière il doit faire un truc dans ce genre là if is set la variable et ensuite ils disent soit oui soit non du coup il a vu qu'elle était définie du coup il a pris directement cette variable il n'a pas été regardé derrière ça permet de simplifier un peu la syntaxe on a une ligne l'autre 3 c'est quand même plus sympa ça évite d'avoir plein de if 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 vous allez voir surtout quand on va voir les formulaires que cette syntaxe là elle va être bien pratique si on ne veut pas de valeur par défaut on pourrait mettre un false par exemple comme ça il comprendrait que ce n'est pas défini alors là on va mettre le unset il comprendrait que ce n'est pas défini donc on lui renvoie faux et quand on essaie d'afficher faux il ne nous affiche rien quand on met faux il n'affiche rien donc on ne sait pas comment ? si on a un long programme on ne peut pas savoir est-ce que c'est fonctionné justement il faudra que tu check il y a le problème du PHP regarde tu ne peux pas faire comme en JavaScript tu ne peux pas faire ça si jamais ta variable n'est pas définie il devrait te renvoyer une erreur là tu vois en JavaScript ça ne pose pas de soucis parce qu'il va te renvoyer undefined et undefined c'est considéré comme faux donc il ne t'envoie pas d'erreur il ne te rentre juste pas dans le if alors qu'en PHP tu es obligé d'utiliser la fonction is set pour savoir si c'est défini ou pas donc après dans le cas d'un long programme comme tu dis hop ici on va faire first name est égal à ça un peu plus loin dans le programme on ne va pas mettre first name sinon ça peut vous perturber on va mettre juste name donc le name il sera égal soit à la valeur de first name soit à faux et comme ça derrière tu peux venir if first name si first name donc ça veut dire si tu as une valeur là dedans parce que de toute façon si ce n'est pas défini ça va te renvoyer false donc si ça te met if false il ne rentrera pas dedans donc là if first name là tu peux echo if name pardon if name echo et là tu n'as pas d'erreur tu as vérifié au préalable s'il y avait quelque chose et tu as renvoyé faux sinon dans le cas d'un long programme tu pourrais te rapprocher un peu plus de javascript en enlevant les fonctions is set etc le problème c'est que si tu vérifies beaucoup de choses ça commence à faire long is set machin is set truc c'est un peu compliqué donc là tu pourrais avoir un et last name etc on ne peut pas mettre dollar first name false à l'intérieur de la condition de if ben non parce que là unset il n'est carrément pas défini déjà si tu lui dis if first name quelque chose il ne va pas être content je vais cacher ça je vais essayer ce que tu nous dis tu voulais un truc dans ce genre là voilà je vais echo en ok si jamais c'est bon warning undefined variable first name on ne l'a pas défini puisqu'on l'a supprimé c'est ça ouais donc tu serais obligé de faire un truc comme ça is set first name and first name égale égale false tu seras obligé de vérifier si elle a été déjà définie ou pas ça peut devenir assez relou là tu es obligé de combiner les conditions ça devient moins lisible on veut même passer par une variable intermédiaire où tu fais déjà un petit peu cette opération pour après juste utiliser le nom de la variable voilà à quoi il va servir principalement le nullish call et sign et en javascript il marche pareil d'ailleurs maintenant il est bien supporté je crois en javascript voilà il est plutôt bien supporté il est à 86% en javascript donc vous pouvez l'utiliser aussi tranquille on peut tester ici dans la console on va refaire pareil je vais afficher directement dans la console je vais afficher first name et sinon je renvoie faux ah bah non il ne veut pas non plus pourquoi ? là il n'est pas défini alors normalement il était censé vérifier justement si c'était défini ou pas alors peut-être que dans la console comme ça ça ne fonctionne pas forcément il faut peut-être passer par un fichier ça je ne sais pas parce que je n'avais jamais testé ça dans la console directement en tout cas avec une variable on testera plus tard avec un fichier pour voir si c'est pareil ou s'il faut vraiment qu'elle soit définie aussi en tout cas il va servir à vérifier si la valeur est nulle ou undefined si elle est nulle ou undefined en javascript et si elle n'est pas définie donc undefined en PHP il prendra celle-là sinon il prendra celle-là d'ailleurs en passant il y a aussi le type null je voulais vous dire le type null il existe aussi en PHP nulle ça veut dire vite c'est ça ? ouais vide pas de valeur elle est définie mais elle n'a pas de valeur voilà c'est ça d'ailleurs on va voir ce que ça nous donne si on est égal nulle ici on va mettre en chaîne de caractère pour voir si on nous affiche quelque chose quand même il nous renvoie le false en chaîne de caractère donc il va bien vérifier si c'est défini ou nul donc si c'est undefined ou nul par contre en PHP on n'a pas le type undefined comme ça alors qu'en javascript oui en javascript on peut explicitement mettre quelque chose en undefined d'ailleurs si on reteste ici et qu'on met first name first name égal undefined ça ça marche là du coup notre exemple d'avant marcherait mieux parce que là elle a été clairement définie comme non définie c'est assez bizarre mais là dans ce cas là ça marche après il faudrait voir si dans un fichier on est obligé de faire pareil ou pas David tu pourrais reprendre l'univish colecting s'il te plaît ouais je pense que je me mélange un peu tout entre le onset le reset le colecting alors en PHP en PHP on a des fonctions pour gfp si une variable est définie et on a une fonction aussi pour comment on peut dire pour effacer on va dire pour effacer la variable donc pour qu'elle soit plus définie donc la fonction pour vérifier c'est is set et la fonction pour effacer pour dé définir pour indéfinir on va dire ça en français pour l'effacer ce sera unset le nivish colecting il va vérifier dans ce cas là ici il va vérifier si first name est nul ou pas défini s'il est nul ou pas défini il prendra ce qu'il y a après les deux points d'interrogation par contre si c'est bien défini et si c'est pas nul il prendra la valeur de la variable tout simplement il va au final faire lui de son côté le is set sans qu'on ait nous à l'écrire et que ce soit un peu plus verbeux là on aura juste deux points d'interrogation qui voudraient dire si ça c'est défini tu prends ça par contre si c'est pas défini ou si c'est nul tu prends ça c'est un petit peu un ternaire mais sans réelle condition ok et la syntaxe c'est le dollar name la syntaxe du nivish colecting c'est les deux points d'interrogation c'est les deux interrogations et on formule ça comme ça donc avant c'est la variable à vérifier et après c'est la valeur si jamais si jamais c'est nul ou pas défini d'accord ce que j'ai compris que js c'est on n'a pas défini la variable et on exécute notre programme il nous affiche que la variable elle n'est pas définie mais php c'est nous qui va ajouter la fonction si elle est définie ou non pour qu'il nous affiche notre erreur que la variable elle n'est pas définie et il ne fait pas par défaut c'est ça ? ouais du coup c'est moins intuitif que javascript à ce niveau là c'est à peu près pareil je trouve javascript au moins ouais il nous renvoie que c'est pas défini au fait donc on sait que voilà il nous précise il nous précise que c'est pas défini donc en gros c'est l'erreur de notre part la limite c'est nous qui devons indiquer que nous en fait si j'enlève le i7 si j'essaye de faire directement if first name il va me renvoyer directement un warning alors attendons qu'est-ce que j'ai fait alors là c'est parce que first name alors il dit mon unset etc je ne l'ai même plus est-ce que je l'ai plongé mon unset tu as remplacé par nul ouais c'est ça exact tu vois ici je l'ai effacé avec le unset si j'essaye d'y accéder directement il me dit pareil variable non définie donc là il faudrait que tu fasses enfin is set et là on n'a plus de warning parce qu'on a vérifié avant avant d'accéder à la variable donc pour éviter ce if is set first name on prend cette valeur donc là qui serait tout simplement echo first name après ici tu pourrais avoir un health echo false dans le cas qu'on a pris en dessous ça équivalent à ça alors là du coup on va mettre le echo plutôt ce sera exactement pareil donc là il a echo le false elle a été effacée là par contre on a deux fois écrit Toto parce que ces deux choses là font la même chose je préfère écrire une ligne comme ça plutôt que tout ça mais il faut bien comprendre l'autre c'est plus explicite voilà ok c'est plus clair je pense que c'est obligatoire de faire ça tout le temps tu n'es pas obligé d'utiliser le double point d'interrogation là je vous montre parce que c'est juste une simplification et vous allez voir que plus tard vous allez l'utiliser parce que quand on va vérifier des formulaires ça risque d'être assez chiant surtout si tu as dix champs de formulaires par exemple s'il faut que tu fasses un if is set sur chaque champ du formulaire bon is set ça veut dire quoi si c'est défini ok si on met firstline égal nul on met if et il va rentrer dans if si tu le mets nul oui parce qu'elle est définie ou non elle est définie mais la valeur elle est fausse enfin elle est considérée comme faux comme pas comme pas affectée aussi donc c'est pareil le nul nul n'est pas défini ça réagit à peu près de la même façon dans javascript aussi bah non ce ne sera pas utilisé pour la même chose parce que la condition ternaire c'est par rapport à une vraie condition là la condition c'est juste de savoir si ta variable est définie ou nul ça veut dire quoi deux points d'interrogation alors là Alexandre il me disait c'est à peu près pareil que ça que le ternaire non non le point d'interrogation tout simple c'est un ternaire mais avec deux points d'interrogation ça fait quoi ça vérifie si cette variable est définie ou nulle ok si elle est non définie ou si elle est nulle il prendra la valeur qu'il y a après les deux points d'interrogation par contre si elle est définie ou si elle n'est pas nulle il prendra la valeur de la variable comme si c'est un égal égal alors comment ? ouais il faut mettre la condition tu pourrais avoir la même chose avec un point d'interrogation si tu veux mais par contre il faudrait que tu utilises le is set voilà il faut ajouter la condition first name dans ce cas là tu afficherais first name et dans l'autre cas false ça reviendrait aussi au raccord c'est pour raccord c'est ce que je voulais comprendre à quoi il servait le désir c'est un peu le même genre mais il faut qu'on fasse ça au préalable ou bien c'est juste au moment de la vérification c'est au moment où tu vas accéder à une variable qui a été soit envoyée par un formulaire parce que tu n'es pas sûr que la personne ait rentré le champ que tu vérifies pour éviter que ça t'envoie une oreille il faut vérifier que ça existe bien et ça peut arriver aussi dans ton programme si jamais t'espoir que c'est une variable qui peut ne pas être définie à un moment m dans ton script parce que tu peux très bien vouloir l'effacer pour faire quelque chose peu importe c'est quoi mais tu pourrais vérifier si elle est définie pour ne pas avoir d'erreur d'accord donc vaut mieux avoir le réflexe de toujours la mettre toujours soit le IS-7 soit le Nullish Coalising celui que vous préférez utiliser moi ce sera plus celui-là c'est plus simple c'est plus simple le Nullish Coalising hop on va mettre ces trois façons de faire qui font exactement la même chose c'est trois façons on va faire la même chose à savoir vérifier une variable est définie on peut effacer je vais mettre entre guillemets variable avec N7 d'ailleurs faire ce name là je l'ai passé à nul ça revient au même que le N7 hop on va peut-être changer de fichier parce qu'il commence à être un peu long ça reste un peu chiant pour vous à relire ça comme ça voilà on va interagir avec la page HTML on va arrêter d'écrire dans les tags PHP tout en haut on va commencer à afficher nos variables dans notre page HTML parce que là pour l'instant on les affichait mais ça s'affichait je vais en afficher je vais afficher last name donc voilà il s'affiche bien par contre si on regarde ici il s'affiche dans body directement imaginons je veux l'afficher dans un paragraphe là si je sauvegarde il n'est pas dans mon paragraphe d'ailleurs il s'est même mis en plus j'ai du metal ici j'ai bien mon head je crois que ça cause du écho c'est ça c'est quoi ce bordel il faut mettre le PHP à l'intérieur de body le écho il faudra le mettre dedans par contre je ne comprends pas pourquoi j'ai ça c'est peut-être à cause du texte il m'a renvoyé directement un body avec ce qu'il y a ici parce qu'il n'a pas su comment faire je ne sais pas on va voir donc ça on ne va pas l'afficher là on va mettre plutôt dans le paragraphe ici et ici on va réouvrir le PHP et on va le refermer et ici on va faire notre écho et là tout en haut on a bien nos variables là je vais afficher last name dollar last name point virgule là on voit bien qu'il est bien dans mon paragraphe et d'ailleurs ça m'a réglé mon souci j'ai plus les doubles métas etc pour afficher du PHP dans la page on va devoir ouvrir les balises et les fermer à chaque fois donc si je voulais rajouter dans un H1 par exemple ça n'a aucun sens je vais rajouter mon prénom ici PHP first name et on ferme écho écho aussi parce que sinon si on ne fait pas de écho ça n'affiche rien voilà d'ailleurs pour éviter d'oublier le écho je vais vous montrer une syntaxe plus sympa on peut virer ça tout ça quand on veut afficher quelque chose on peut virer PHP et le écho et remplacer par un égal ou juste égal ouais ça fait pareil c'est bien ça c'est bien ça c'est bien ça le syntaxe là est plus sympa ça ça évite d'avoir à chaque fois avec l'IPHP partout avec l'écho partout voilà donc là on pourrait commencer déjà à faire des trucs un petit peu dynamiques ça marche juste à l'intérieur de l'HTML non ? le écho avec le égal oui alors là il faudrait que je vais mettre en dehors de l'HTML on va mettre juste la chaîne de caractère test ça marche aussi ouais ça marche très joli c'est sympa que d'écrire PHP et écho à chaque fois en fin de compte HTML vu qu'il reconnaît les sigles des chevrons de balise il la lit comme une balise en vrai si elle est prise dans non pas forcément pour ça il comprend que c'est du PHP bien que des chevrons etc lui il ne le comprendra pas comme du HTML il sait que c'est du PHP juste ce qu'il y a dedans déjà vu qu'il y a un point d'interrogation il sait qu'il y aura du PHP forcément dedans interrogation et dollars ouais donc là c'est cool on arrive à afficher des variables dans notre HTML sympa par contre on peut afficher des éléments à certaines conditions on va prendre par rapport à l'âge là tiens donc c'est 27 on pourrait afficher un élément que si la personne a plus de 18 ans donc il faudrait avoir des balises PHP et il fait écrit un autre if if de leur âge est supérieur à 18 là on aura deux syntaxes aussi soit celle-là avec les avec les accolades donc il faudra venir ici la fermer donc ce qui sera entre ces balises PHP sera affiché que si l'âge est supérieur à 18 là je vais mettre un truc nul tu as $H ça commence à devenir un petit peu compliqué au niveau des balises etc là tu as 27 ah pardon il faut que je rajoute en derrière notre agent l'a défini 27 c'est ça on met on met pas on met pas point virgule après H bah là il s'en fiche mais on pourrait le mettre là ça changerait rien on le coupe même là ici on pourrait le mettre quand est-ce qu'il faut le mettre il faut le mettre surtout quand t'es dans du PHP pur comme ça là il sera tout le temps nécessaire dans l'affichage pas forcément d'accord comme tout à l'heure quand on a fait first name et last name on l'a mis de toute façon vu que c'est compris dans des balises ça fait point virgule ouais c'est ça vu que tu fermes directement ta balise PHP au final il comprend qu'il n'y a plus rien derrière là où il faudra le mettre c'est si jamais t'as plusieurs instructions moi j'ai une question là t'as mis le H2 mais dis dans différents toi t'as fermé le PHP il ne doit pas prendre nos comptes en âge de quoi ici là ouais tu vas t'as fermé après t'as mis le H2 ça le met toujours le H alors l'âge ici là l'âge il le prend de ici de tout dans le fichier mais comme t'as mis la condition avant regarde mais par exemple inférieur à 18 ça va toujours mettre tu as 27 ans je mets 10 voilà là il ne te l'affiche pas parce que entre balise PHP c'est dans ta condition au final je comprends comme ça ton H2 il est conditionnel que si la condition est vérifiée donc il l'affichera que si l'âge est supérieur à 18 sinon il ne l'affichera pas parce qu'il est à l'intérieur là on peut afficher le code source voilà ici on a juste notre paragraphe avec le last name d'ailleurs c'est formaté un petit peu moche et après on n'a pas du tout le H2 ni de PHP ni quoi que ce soit par contre si on remet un âge un petit peu plus élevé je vais fermer celui-là là il me réaffiche que la condition est vérifiée et ici on a bien notre H2 et donc de la même manière pour le mettre là je crois qu'il s'était trompé dans le sens du chevron dans sa tête il pensait que ça ne devait pas rentrer dans la condition il ne comprenait pas que ça affichait c'est ça ouais c'est ça le sens du chevron il est bien placé ouais c'est bon voilà donc de la même manière on pourra faire des boucles comme ça on peut dans notre affaire on est là on a PHP et de la rage strictement supérieure à 18 on ne ferme pas avec une interrogation du chevron t'as dit pas Arfouche on t'en parle t'es un petit peu loin de ton micro là même la voix elle est fatiguée même la voix elle est fatiguée Arfouche elle nous parle en ASMR hier elle était en train de faire du tango elle criait elle rigolait ah ouais elle est tombée elle était fou tu vois ici là vous avez le fermé avec point d'interrogation et le chevron le premier là PHP IF tu l'as fermé là pourquoi on l'a fermé est-ce qu'on peut le fermer ça pourquoi on l'a fermé oui parce que enfin on a ouvert plutôt la condition et on vient la fermer derrière non c'est pas ça sur ça que je parle c'est pas sur la collade c'est le truc là point d'interrogation de PHP à quelle ligne ça ici oui celui-là oui c'est comme ça qu'on ferme les balises est-ce qu'on peut le fermer juste à la fin pourquoi puisqu'on l'a ouvert à la fin aussi voilà et après on ferme voilà tu effaces le truc là PHP voilà c'est ça que je veux alors est-ce que tu penses que ça a l'air bon là attends rien qu'avec la coloration oui c'est pas bon voilà c'est quoi le problème là puisqu'on a ouvert un PHP on l'a fermé en PHP il connait pas la balise H2 déjà donc chevron comme ça H2 lui il comprend pas il comprend inférieur H2 supérieur il comprend rien ce que tu lui racontes là en fin de compte on peut mettre écho on peut mettre écho à l'intérieur après on est il va écrire chevron H2 voilà on va faire ça si tu veux mais c'est pas bon encore parce que j'ai oublié le point de rigueur tu pourrais faire ça aussi alors là le H il veut pas le prendre pourquoi il veut pas le prendre parce qu'il faut que l'on capte parce que ici non c'est parce que j'ai pas mis il faut on a mes échos deux fois ici il déconne pas ce truc là voilà comme ça ça va marcher déjà un petit peu mieux voilà voilà c'est ça que j'ai tu peux faire ça c'est comme ça au début c'est pour ça j'ai posé la question tu peux faire ça si t'as un seul tag par contre si tu commences à en avoir beaucoup ça peut vite devenir pas terrible tu peux l'incorporer à la balise à l'intérieur c'est vrai que c'est pas bête ouais tu peux faire un écho comme ça mais dans le cas où t'aurais plus de trucs avec du span etc là t'aurais un petit lorème dans ce genre de cas là ce serait un petit peu moins ouf dans un cas comme ça c'est pas terrible de faire avec la méthode d'avant c'est à dire qu'il faudrait mettre tout ça dans les chaînes de caractère ça deviendrait compliqué donc il faut que je comprends bien la première on peut réessayer si tu veux mais ça va être un petit peu la merde donc ça on enlève ici on a un point virgule du coup ça il faut enlèver voilà est-ce que ça va marcher ça marche pareil oui mais là on a un seul concat de naissance si on a plusieurs il faut passer par toutes les concat de naissance donc ça prend beaucoup de temps c'est vraiment la merde de faire comme ça on peut mais c'est un petit peu moins pratique c'est moins pratique ça ouais sinon pour c'est moins facile comme ça après il faut faire comme ça mais personne fait comme ça pour la balise php c'est pareil l'ouverture et la fermeture c'est pareil on ne met pas de slash pour la fermeture ouais non pas de slash non donc tu peux m'expliquer cette écriture là donc on a ouvert une balise php oui voilà on l'a fermé on a fait la condition on a ouvert notre on a une accolade elle est ouverte voilà et on vient la fermer en bas donc on réouvre du php et on ferme juste la accolade ici voilà et ici tout ça c'est du html c'est notre html si on veut insérer quelque chose de php on l'insère à l'intérieur ok si tu veux insérer une variable de php ici par exemple on vient juste un fichier direct ici comme ça c'est bon voilà parce que sinon quand un fichier il va être tout orange ou quasiment tout orange à cause de la couleur des chaînes des caractères si tu fais de l'autre façon alors après de l'autre façon c'est cool parce que tout le temps il faut la balise php mais ouais c'est ça ouais oui c'est ça et là nous on met du php dans html donc merci voilà si vous n'êtes pas fan de la syntaxe avec les accolades il y en a une autre qui va te parler un peu plus à toi Arfouch pourquoi ? c'est celle-ci celle-ci alors pourquoi ça te parle plus ? parce qu'il y a des deux points comme en Python voilà donc là on aurait pareil sauf que là on voit bien où termine le if oui parce qu'on a end if et on n'a pas juste une accolade fermée si on a des trucs imbriqués c'est un petit peu mieux de faire comme ça parce qu'au moins on voit un petit peu mieux si on avait une boucle avec des conditions etc on aurait juste à la fin plusieurs accolades fermées mais on ne sait pas qui correspond à quoi donc avec les boucles on aura pareil on aura le end avec le long de la boucle le end for elle doit être par exemple voilà c'est bien il m'a dérangé la collade j'utiliserais plutôt cette syntaxe aussi du coup que l'autre parce que celle-là elle est quand même plus visible et plus explicite aussi d'abord je vous montre la syntaxe caca ensuite je vous montre la syntaxe caca non on commence par le jaune alors est-ce que c'est bon pour tout le monde sur ça oui pour moi au final dans notre html dès qu'on veut utiliser php il faudra obligatoirement ouvrir des balises php exécuter notre php qu'on veut et ensuite refermer la balise donc ce sera dans 99% des cas comme ça jusqu'à ce qu'on voit quelque chose plus tard on aura plus de php dans html on aura autre chose mais on fera quand même du php ok suspense suspense on va pas emporter un fichier de l'extérieur avec une ligne comment ? c'est avec une ligne on emporter un fichier de l'extérieur ça tu peux faire ça aussi mais ce sera pas ça ce sera encore autre chose les imports on les verra après on va voir les boucles maintenant parce qu'il y en a une de différente comparée à javascript enfin il y en a qui n'y a pas en php qui est en javascript par exemple la for const quelque chose off quelque chose celle-là n'existe pas en php ça ça marche pas en php le in ça marche pas non plus c'est pas comme gs comment ? donc la boucle for c'est pas comme gs non la boucle for la boucle for off et for in ça marche pas par contre la boucle for elle est dans tous les langages quasiment donc on aura for i égale 0 i inférieur à les 10 i plus plus et là on va faire un juste le i et si on a et si on a notre tableau c'est pas par index il est défini par le clip toi aussi là tu commences à chercher les problèmes dès le début doucement hein doucement ah ouais alors fouche on vient de voir la première boucle direct elle passe sur les trucs compliqués ouais non mais elle se servait trop vite je sais pas pourquoi je fais comme ça non tu cherches le problème toi tu cherches le problème en train d'expliquer un truc simple t'es tout de suite dans c'est où la galère ah ouais elle a vu les problèmes direct ah ouais ça y est les dates elles commencent à faire effet je crois donc voilà la for la boucle for elle est assez assez simple d'ailleurs je vais pas faire un printer je vais faire un echo echo on peut le faire soit avec des parenthèses soit sans parenthèses moi je le fais sans parenthèses hop donc là ça me donne la même chose 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 voilà donc ça c'est la boucle de base que tout le monde doit connaître normalement si vous allez sur du langage C ce sera la même chose on peut tester rapide on espère que ça marche cette fois-ci hop 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 on peut faire un 0 alors for int i et 0 i inférieur à 10 i++ là normalement vu que c'est des entiers ça doit pas nous poser de soucis printf c'est pourcentage D je crois je crois je ne fais pas de bêtises printf je sais quoi ça c'est du langage C voilà ouais super j'ai réussi à compiler non mais là tu es en train de créer des problèmes à passer du C au truc avec Arfouche voilà regarde hop 0 1 3 4 5 9 pareil donc c'est la même syntaxe pour la boucle je vous le laisse là si vous voulez regarder le fichier compilé donc celle là elle existe dans quasiment tous les langages une boucle for de base donc en PHP aussi et vu que ça découle du C un petit peu vu qu'il se fait inspirer du C etc forcément c'est obligé de la mettre on en a une qui est faite exprès pour les tableaux celle là on la verra en dernier Arfouche on a la boucle while qui va fonctionner pareil while i inférieur à 10 on va echo i i on va pas oublier d'incrémenter sinon ça va nous poser des soucis juste avant ici je vais définir un i un i égale 0 hop là si j'ai pas fait de bêtise voilà 0 1 2 3 4 5 7 1 on a pareil on a le do while aussi donc je vais prendre hop je vais prendre ça hop do ça while ça donc ça ça va marcher pareil qu'en JS c'est la même chose donc si le i il est déjà à 10 ça va l'exécuter qu'une fois ça va vérifier si c'est inférieur à 10 ça le sera pas donc il va le faire qu'une fois voilà il nous renvoie que 10 ça je pense que ça va pour tout le monde dites moi si je me trompe le while est le while pour la fille déjà en JS je parlais pas forcément pour la DW3 pour les autres ok ouais tiens à coup ça c'est que toi tu smurf en programmation t'inquiète pas alors si j'ai la tente dans la boucle pour les tableaux bizarrement bizarrement Alex on l'entend moins Alex c'est base de données il a pas de date parce qu'Alex il comprend bien l'anglais c'est à cause de ça non là tu te vas me donner non Alex l'anglais c'est pas son fin c'est le russe c'est l'allemand allemand russe français métier je me trompe pas Alex alors est-ce que c'est bon pour tout le monde avant qu'on passe à la suivante oui c'est bon je suis seul ok donc celle-là on est ok oh ouais ça Florian alors je vais créer un tableau de je crois moi on l'entend pas beaucoup lui aussi moi j'écoute je crois lui aussi il a fait le ramadou aujourd'hui non lui il est en train de faire le ménage vu qu'il a vu que c'est les bases de la programmation et qu'il maîtrise bien il est parti faire son ménage lui oui il est en train de travailler sur son projet en cachette t'inquiète je le connais voilà donc là j'ai un tableau pas me pêche pas j'aurais pu le créer avec l'autre syntaxe mais l'autre syntaxe elle était plutôt utilisée avant et puis je la trouve moins sympa que la syntaxe avec les crochets donc je vais utiliser cette syntaxe pour mon tableau ici en JS vous devez vous rappeler d'une méthode qu'on avait sur les tableaux pour faire une boucle donc on mettait notre tableau point le nom de la méthode la refouche est-ce que tu te rappelles c'est quoi refouche ? t'aimais bien les tableaux en plus toi qu'est-ce qu'il arrive à des tableaux ? qu'est-ce qu'il arrive à des tableaux ? non mais toi t'aimais bien les tableaux tu te rappelles les positions le ci le ça t'avais une méthode sur les tableaux pour pouvoir faire des boucles sans utiliser la boucle fort tu mettais le nom du tableau point le nom de la méthode est-ce que tu te rappelles du nom de la méthode ? la méthode c'est la méthode la méthode pour faire les boucles qui est prévue pour les tableaux en javascript c'était non non c'est pour faire des boucles il y a plein de méthodes tu pouvais utiliser soit les boucles fort soit la boucle fort off mais t'en avais une c'est pas la fonction c'est ici non ? for each for each exactement c'est ça et donc là elle y est aussi ce sera for each for each et ici dans les parenthèses d'ailleurs elle s'écrit pas comme en javascript puisque c'est pas c'est pas c'est pas des objets donc ça sera pas une méthode c'est une fonction enfin une fonction entre guillemets quoi c'est comme la boucle fort for each et du coup entre parenthèses il va falloir lui dire for each quoi et là la syntaxe ce sera la suivante dollar fruit donc ça c'est notre nom de tableau as et ça c'est le nom de notre variable qui va représenter chaque élément du tableau bon ça c'est une blague de VTC ça ici il va nous donner direct les valeurs de tableau son index non elle te donne les valeurs oui je vais faire un hop 2 comme pêche-poire c'est écrit au dessus d'ailleurs si je voulais les mettre en arrachant plutôt pour qu'on le voit mieux ça c'est pour les tableaux entre guillemets normaux si j'avais mis des nombres ils m'auraient fait pareil ils m'auraient mis 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3 ou 52 37 28 peu importe ce qu'on a mis ça c'est pour la boucle de tableaux entre guillemets simple ok for each entre parenthèses le nom de notre tableau as le nom de la variable qu'on veut utiliser pour chaque élément donc c'est un petit peu vous pouvez voir ça un petit peu comme le si vous êtes un peu plus à l'aise en JS alors je vais ouvrir un script en bas c'est pas bien de faire ça là on est en train de tout mélanger c'est un peu comme si on avait des fruits ici je vais copier ce qu'il y a écrit là-haut il ne manquerait plus qu'il y ait du CSS et d'ailleurs il y en a ici le for each vous pouvez le voir un petit peu comme celle-là vous pouvez le voir de la même manière on a notre tableau de fruits et on a un alias pour chaque élément avec le for each ce sera pareil on a notre tableau et notre alias ce sera juste inversé ok et du coup on a la même chose en JS et en PHP est-ce que ça va pour tout le monde ? je répète encore mais comme celui-là il est nouveau je vais être sûr que vous ayez tous compris après il faudra qu'on fasse quelques petits exercices là pour l'instant l'exemple il n'est pas terrible puisque c'est sur un tableau donc ce sera cette syntaxe-là maintenant à refouche parce que c'est ça que t'attends depuis tout à l'heure comment on fait si jamais l'index il n'est pas numérique mais que c'est des chaînes de caractères ? si t'es un chaînes de caractères ? c'est ça que tu veux savoir oui donc là les index c'est facile c'est 0, 1, 2 on va utiliser la même boucle for each c'est ça ? ouais mais un peu différemment on met les flèches là ? ouais je vais reprendre le tableau associatif que j'avais en haut il y a la socare la socare for each for each du coup il s'appelle asocare on est bien as ça ça ne change pas c'est la partie d'après qui va changer parce que si on lui met je vais mettre entry allez hop entry c'est un nom que j'ai choisi au pif donc à rentrer là si je fais ça hop je vais juste commenter celui-là pour ne pas qu'on ait trop de trucs en haut hop voilà il me sort la valeur directement d'ailleurs pourquoi il me sort ça la valeur directement ? tu n'es pas censé faire ça ? bah tant mieux si tu fais ça on peut récupérer la clé et la valeur de cette façon donc ici on aura la clé et ici on aura la valeur donc ici je print la key pardon là on est d'accord que la valeur c'est égal le égal que tu as fait il n'a pas fonction de valeur fléchée c'est fonction fléchée ça là ? ouais ça c'est juste pour dans les tableaux associatifs pour affecter une valeur à une clé ouais c'est ça c'est pour affecter une valeur c'est pas une fonction on est d'accord on est en PHP oui oui je sais mais juste dans ma tête parce que quand je vois ça dans ma tête c'est fonction fléchée fonction fléchée tu vois donc je l'enlève maintenant ça tu vois maintenant c'est la clé donc avec cette syntaxe on peut récupérer la clé et la valeur je vais faire une concatenation hop hop là je vais mettre un deux points voilà donc on voit bien le first name c'est ma clé ici et le value ici c'est ma valeur c'est celle-là donc avec for each on peut soit récupérer juste la clé alors normalement il est censé ne récupérer que la clé pour la valeur je ne sais pas pourquoi il me récupère la valeur directement on peut éviter les concatenations là il me récupère directement la valeur bon il me semblait que ça nous récupérait la clé plutôt que la valeur si tu veux éviter la concatenation oui on peut éviter la concatenation voilà deux points oups je l'ai mis avant il se passe deux points d'accord en tout cas par coup je pense à vous qu'est-ce qui va vite pour les syntaxes à toi tant mieux parce que moi je galère c'est bien la syntaxe c'est le pire au début ah non c'est juste il faut travailler là-dessus après pour apprendre tout ça on peut les comprendre mais pour refaire la même chose c'est difficile aussi oui mais toi ton cerveau il va vite pour les syntaxes tu as souvent même dit à David essaye telle syntaxe telle syntaxe tu as eu le réseau ton cerveau va vite pour les syntaxes ça c'est les maths ça ouais tu l'as remarqué David ce que je dis c'est vrai parce qu'en maths on écrit tout le temps avec les syntaxes x, y, z, f, g c'est tout ça quand tu vois f, parenthèse x à l'intérieur ça veut dire une fonction t'inquiète Arfouche on va garder contact quand même c'est pareil c'est ça on va faire du soutien aux enfants de Samy pour plus tard maintenant là ils sont petits c'est facile les addis sans soustraction je peux ça va tu t'en sors encore ouais ça va arriver au lycée j'assumerai pas les problèmes ils arrivent après quand ça arrive au lycée c'est là ça va être ma limite tu vois si quelqu'un il veut faire le soutien pour ses enfants c'est mieux la période de collège c'est l'enfant il comprend bien les maths au collège au lycée c'est pas un problème après il peut continuer tout seul moi ça va être moi j'ai jamais un moment de problème en maths mais bon il y a une différence entre gérer les maths absolument et ne pas avoir de problème quoi oui tu vois pour toi c'est inné c'est comme mon frère tu vois pour moi c'est pas inné mon cerveau il réfléchit tu vois alors donc voilà pour récupérer la clé et la valeur plutôt que seulement la valeur ça peut nous servir de temps en temps de récupérer la clé c'est pour ça que je vous montre cette syntaxe aussi puisque de toute façon elle est dans le langage donc autant la voir ce serait un petit peu dommage de ne pas la voir pour boucler sur un tableau associatif je vais les commenter pour pas qu'on ait trop de trucs sur la page quand même comme ça on se retrouve avec notre page initiale alors sur tout ce qu'on a vu là depuis le début est-ce que vous avez besoin de précision pour revient sur certains trucs d'éclaircissement ce genre de choses comment ? print underscore r ouais c'est une c'est une fonction il va t'afficher ta variable dans la description ils disent de manière lisible par un humain c'est à dire que tu as ouais c'est ça et le prix il fait quoi prix ? echo c'est pour afficher printer ce sera plus pour du débugage pour voir ce que contient ta variable ton tableau etc vardump il va faire un petit peu le même genre de truc sauf que t'auras plus d'infos sur les types de tes données et puis t'auras si c'est un entier si c'est une chaîne de caractère avec la longueur etc etc et refouche le pré il sert à quoi ? il sert à préformater donc regarde ce que ça va faire je vais me mettre sur l'HTML la div par exemple le rem ipsum il est écrit bien comme il faut etc si je remplace la div par un pré tu vas voir tout de suite la différence il est écrit comme je l'ai écrit dans mon HTML regarde si je fais ça il a les sauts de lignes exactement là avec tant de lignes qui sont sautées là pareil si je le mets en div déjà il me l'a reformaté tout seul si je le mets en div il s'en fout le pré il va garder comment tu l'as performaté toi c'est pour ça on ne l'utilise pas pré pré peut être utile quand tu veux mettre des lignes de code par exemple pour qu'il garde les indentations et tout ça et dans le cas du printer il t'afficherait mieux ton tableau si tu mets printer de fruits là il te l'affiche comme ça en ligne si tu mets les pré il te le garde sous forme comme il est censé s'afficher de base il doit s'afficher comme ça mais si on ne met pas dans un pré il va s'afficher tout sur une ligne et dans le pré il s'affiche un petit peu plus visiblement en réalité il est comme ça notre tableau ouais normalement il est censé te le sortir comme ça voilà merci de rien alors à quoi ça va nous servir ce pré déjà que ce soit plus visible là ça va il est petit notre tableau mais si par exemple tu avais un truc un petit peu plus compliqué là c'est le bordel tu vois si tu as un tableau un petit peu plus grand c'est le bordel avec le pré c'est plus visible dollar serveur c'est quoi ça t'occupe pas c'était juste un exemple pour te montrer si on a un tableau à l'intérieur d'un tableau il va te les afficher très bien on va revenir sans le pré c'était là sans le pré fruit je vais mettre un autre tableau dans 1,2,3 celui-là je vais même mettre un autre tableau dedans voilà il veut pas cannot use empty ah c'est parce que là j'ai mis une virgule en plus non alors qu'est-ce qui s'est passé ici ah c'est parce que ici j'ai une virgule en plus non toujours pas c'est parce que là non c'est bon ah ouais non pourtant ici ça te ferait comme ça voilà là c'est le bordel on comprend rien t'es compris c'est un petit peu mieux wow voilà donc là ici il te dit que le troisième index c'est un tableau qui correspond à ça ici le troisième index aussi c'est un tableau etc ok on comprend bien là c'est quand même mieux que tout sur une ligne on voit rien ça va servir à ça le pré avec le printer de notre tableau si jamais t'as des tableaux imbriqués dedans bah comme ça c'est plus visible ça sert à ça je crois ouais alors est-ce que c'est bon pour tout le monde je vais juste enlever tout ça avant qu'on aille manger